Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 ! Oh putain c'est l'avant-dernier de la saison 4 de la saison 6 de Roland-Pierre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on revient dans la saison 4 ! On revient en arrière ! Bonjour ! Voilà, c'est très bien. Non, 18, avant-dernier. L'épisode de la maturité, l'épisode de la majorité. L'épisode de la mort. L'épisode de la maturité, je ne sais pas, mais peut-être l'épisode de la mort. Je pense qu'il n'y aura jamais d'épisode de la maturité de cette équipe, ça n'est pas possible. C'est mort, c'est terminé. Là on est sage, il y a 2 secondes, 7, c'était un... C'était un cafarnarum. C'était un cafarnarum. Un cafarnarum. On dansait sur les tables et tout, machin. Ouais, d'accord. Et on fête quelque chose aujourd'hui. Et rassurez-vous, vous ne voulez pas voir ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un jeu particulier parce que nous fêtons quelque chose. Voilà. On fête quelque chose aujourd'hui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et on a eu un projet musical. Ouais, ça y est, on a fait l'info. On fait tout en même temps. Donc on est fini alors là, pendant que j'ouvre ça. J'en déchire ? Allez, je déchire. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est très beau. Oh, je voulais l'acheter. Je suis trop forte. Trop bien. Je voulais l'acheter. Trop bien. Sachez que quand vous maîtrisez bien le sort envoi de messages, vous pouvez le lire dans l'esprit de vos amis même. Non. Vraiment, à la table. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors ça, je connais pas du tout, mais trop bien. Le baron perché, c'est un passage qui vit dans les arbres. Sans déconner, moi. Oui. D'où le terme perché. Il n'est pas juste perché. Mais c'est un côté de ça. Non. Et lui, dans les arbres, il redescend pas. Et un gros kiff. On va tester les… Et on fait un bonjour à Gastronautique. Et on fait un bonjour à Gastronautique. Qui est un rôliste aussi. Ah yes. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci les copains et les copines. Vous êtes trop kikifs. Ouais. Ça veut dire quand même que ça fait un an qu'il y avait le Covid et qu'on était tous, chacun chez nous. Ouais. Déjà. Ah oui. Puisque c'était l'année dernière. Puisque c'était l'année dernière. Puisque c'était l'année dernière. En direct. Eh oui. Voilà. Eh oui. Ouais. Alors sachant qu'effectivement, l'année dernière, ça avait été diffusé, parce que je crois qu'on avait tourné un tout petit peu avant la diffusion. Oui, oui, oui. Là, ça va être diffusé relativement après l'anniversaire. Oui, oui, oui. C'était pas aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Ce sera déjà vieux. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes trop, 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 trop adorable. Ouais. C'est trop sympa. Mon deuxième prénom. Je suis trop maman. Là, il est content. Il est content. Après, on va jouer. Parce qu'il est vachement moins content. Il va vite se descendre. Il va vite se descendre d'un coup. Je vais les laisser là. Il va être là comme ça. Et puis quand il va y avoir le début, il va faire, regarde. Et vous avez vu aujourd'hui ? Les garçons sont avec, les garçons. Aujourd'hui, c'est Girls vs Boys. La beauté face à la beauté face à la bonté. La beauté face à la bonté. Les trois drôles de dames face à Charlie et... Et Charlie. Tu fais ça parce que je suis black. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est bien entre deux garçons à côté. C'est vrai. Ça change un peu. Moi, je suis content. Ouais. Ça change, ça change. Que du féminin et que du masculin. Voilà. C'est quelque chose d'intense. Hop là. Finalement. Et allez. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ah ouais. Effectivement. Elle est reconceinte. Le mec a fait foirer sa vanne. C'est clair. Ou le mec savait qu'on était habillés en bleu. Mais oui, c'est peut-être ça en fait. Inception de la blague. N'oublie pas mon amour. Ah oui, c'est vrai. Je suis le Christopher Nolan de l'Hemoire. Je t'ai sous-estimé. Christopher Nolan de l'Hemoire. Exactement. Tenez les filles. C'est un peu de mécanos. Oh là là là. Tu as fait de la concurrence quand même sur les mots. Julien, tu vas pas être content si tu lui donnes un crayon rouge. Moi j'aime. Moi j'aime aussi. Je te rappelle Pépito. J'aime le bleu aussi. Ouais putain. Pardon. J'aime le violet. Violet. Qu'est-ce qu'on a été bon sur Pépito. Il y a eu une... Peut-être qu'on la publiera. Peut-être on peut la publier. On peut la publier cette blague. On peut la publier sur une partie de notre conversation Messenger avec Ju. Que des blagues sur Pépito. Oh là là. Parce que comment appelle-t-on un Pépito en fin de journée ? Un Pépita. Un Pépita. Bon bah Ju il m'a tué là-dessus. Il en a fait des merveilles. Oui oui non mais on était là, on lisait les messages qui défilaient comme ça. Ah mais t'es pas en privé. Non c'est ça. Tu peux pas faire 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 ça Juliette Père. Je suis désolé. Juliette Père là. Ah bah ouais. Tu l'as perdu ouais. Complètement. Non j'ai pas perdu. Non. Bah faut accepter la défaite. Jamais. Jamais. Tu verras dans une vingtaine de minutes. Alors aujourd'hui c'est un double épisode. C'est un double épisode. C'est à dire qu'il y a un épisode d'intro et un double épisode. C'est ça. Du coup on a une heure et demie d'intro et une heure et demie de jeu. Double épisode. Et la semaine prochaine, on sera en live. Aïe aïe aïe. On sera en live avec vous. Live donc parti. Et ensuite, bien évidemment, petite Eiffard. Attention Marc. Comme question. Comme question. Et pas comme fesse. Fais une blague comme ça. Vous savez comment on appelle... Vous savez qu'il y a deux types de villes au Caraïbe. Vas-y. Il y a les Antilles. Et il y a les Messantes. Spéciale dédicace. Spéciale dédicace pour Yannick, mon kiné de la main, qui m'a sauvé mon doigt. Et qui nous regarde de temps en temps, qui est fan de Maxime. Gros bisous Yannick. C'est la blague de société. Qui a été un énorme pourvoyeur de blagues pendant toute cette période de rééducation. Très très bon. Mais donc du coup, parce que t'as un peu lâché le truc comme ça, mais du coup t'as l'intention de faire un tome 2 de... Non, 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 je ne veux pas m'engager sur quoi que ce soit. On verra. On verra. Pour t'instants. Pour t'instants. Pour t'instants. C'est une figure fantasmatique et fantomatique qui rôde comme ça. Moi je suis assez pour qu'on fasse un sondage auprès des joueurs. Ce matin, non, parce que forcément il y aura un tome 2. Qui veut un deuxième volume des blagues de A à Z ? Juliette Père elle en veut, ça c'est sûr. Je sais qu'il y en a dans le staff de BBE qui veulent. On fera peut-être ça s'appellera les blagues de 1 à 1000. Les mille et une blagues. Deuxième sondage. Qui veut un recueil de blagues de Marc et de Juliette ? Marc et Juliette ! Un recueil avec vous deux. Ah non, tu veux dire, chacun le sien ou les deux ? Non, non, un recueil pour les deux. Je peux donner mon avis parce que ça veut dire qu'ils vont venir tous les deux à la maison ? Rire sur le canapé toutes les deux secondes. Ah non ! Tu vas passer des journées de plus. Tu seras dans la cuisine, tu sais, dans ta salle de main t'entendras. T'entendras juste la petite alerte Messenger. Doudou ! Est-ce que... On peut jouer là ? Ouais, on va y aller ! T'es impatiente de mourir, c'est ça ? T'as trop raison ! Je voudrais mourir dignement ! Ouais ! Ok ! Bad girl ! Ah, vous êtes prêts ? Ben non ! Vous êtes OP ? Oui ! Ben non ! Je sais pas, je suis pas sûr ! C'est plus lourd ! Ok ! Mais on va quand même y aller ! Très bien ! En tout cas, quoi qu'il en soit, cette intro, c'est n'importe quoi ! Oulala ! C'est un trou, c'est n'importe quoi ! Double épisode, double intro ! Double épisode, double intro et double n'importe quoi du coup ! Voilà ! Ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser déjà avec le résumé de l'épisode précédent, ça c'est déjà une bonne chose ! Et le général ! Après, on vous laisse avec le générique ! Ah oui ! Parce qu'il est super cool ! De l'épisode précédent ! Et puis ensuite, du coup, on reprend l'épisode et on vous retrouve ! Juste après ! Du coup, on vous dit à tout de suite ! Bon, on a très peu de temps, alors on fait vite ! Dans l'épisode précédent, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus sur les disparus de Lugone, qui venaient de revenir ! Bref, aucun souvenir de la disparition ! Après une discussion houleuse, Gabriel et Annaëlle ont décidé d'aller explorer le bureau de Maria. Ils ont découvert un collier somptueux... Que je connais très bien ! Des lettres codées... Que... Gabriel n'a même pas pensé à prendre ! Et une carte de la région avec des croix dessus ! Ah ça, ils s'en ont rappelé, oui ! Suite à ça, de notre côté avec Asgir, on s'est promenés en forêt en espérant avoir des indices sur ces hommes disparus ! Et on est tombés sur Maria... Qui pactisait... avec... l'effrègue ! Bref, on vous laisse, on va essayer de démêler tout ça ! A tout de suite ! Nel ! Allez bouge-toi Nel ! J'arrive, j'arrive ! À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que vous étiez dans l'auberge de l'ours de cristal Annaëlle vient d'annoncer Ne perdons pas de temps Avec des sandwichs au fromage Et bien en fait maintenant il va falloir prendre une décision sur ce que vous faites Donc la vraie question Parce que moi j'en ai qu'une seule La seule est unique Bah moi je vais manger un sandwich au fromage déjà Surtout ce qu'on fait c'est qu'on se met en route On avance On a cette carte Ok ? On a mémorisé Il y a une croix entourée d'un rond C'est là où il faut qu'on aille Oui mais c'était mis d'accord Allons-y Les croix rouges ou la croix noire Rouge en général ça veut dire que c'est pas bon Il y en a une qui est entourée On va à celle qui est entourée Je suis assez d'accord Elle est noire Allons-y Très bien Et il serait bien qu'on reste ensemble Un petit peu plus Très bien Alors en route Il est quelle heure là ? Je peux prendre mon bonnet ? Là en termes de timing Parce qu'il y a eu toute l'infiltration Chez Maria Vous êtes en milieu d'après-midi Au début d'après-midi Oui le temps Chez Maria Oui parce qu'il y a eu une infiltration chez Maria Vous êtes sorti, vous avez vu les frais Il y a eu plusieurs heures de marche quand même Au minimum début voire milieu d'après-midi je pense J'ai une autre idée On passe un après-midi un peu tranquille On mange, on boit On se repose Et on part demain matin à la fraîche C'est pas du tout ce que vous t'étiez dit il y a là Trois minutes ? Oui mais je viens de regarder dehors Et en fait je viens de me souvenir qu'on est en début d'après-midi Oui mais est-ce qu'on a vraiment le temps de prendre le temps ? On a beaucoup de route hein ? Oui mais un repos plus long vous permettra aussi de récupérer de vos blessures C'est vrai que moi j'ai encore huit repos longs à faire Parce que sur la route nous ne savons pas ce qui nous attend Tout à fait Est-ce que je pourrais prendre mon poney pour partir demain si vous... Parce qu'en fait c'est quand même compliqué pour moi de vous suivre dans la neige Et avec Hop Hop, ça irait plus vite C'est à combien de temps là de trajet la croix ? À combien on estime ça ? C'est difficile à dire parce que vous n'avez pas la carte sous les yeux Ouais C'est dans une zone de colibre C'était au-delà des frègues Donc largement au-delà des frègues Là où vous, vous avez vu les frègues Même si à peu près dans le même genre de direction Donc une bonne demi-journée Ah oui, j'en ai Ouais Bon Gabrielle, je pense que tu as raison On devrait reprendre un peu des forces Dans cette fin de... Dans ce début d'après-midi Bravo Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Il y a les forces qui sont en route Qui avancent sans nous Et j'ai l'impression qu'on tourne en rond depuis un certain temps Et c'est fatiguant Non, on ne tourne pas en rond Je trouve même qu'on avance vraiment beaucoup On ne sait pas encore qu'elle a pris le collier Si, si Si, si, on l'a dit Oui, je vous l'ai montré même Oui, elle l'a reconnu Voilà, et justement Quand tu me montres le collier Je te demande de le prendre Enfin, moi De pouvoir le récupérer À Noël Pourquoi ? C'est celui de sa mère Oui Je crois que c'est une réponse suffisante Elle le tient de sa grand-mère Qui elle-même Super joli Très bien Mais il ne t'appartient pas Mais on ne l'a pas étudié encore Justement, je vais le regarder Bon Un peu à contre-coeur Je sors de ma sacoche Il est énorme par rapport à moi Il est vraiment Très joli Oui Je le récupère J'ai donc ce collier que tu disais Avec une chaîne en argent C'est ça ? Et puis qui est certi de Colier en argent Ok Ce collier du coup Moi je m'en rappelle Parce que c'était C'est un collier que ta mère possède Elle a toujours eu ? Oui Rien de... Quand je le tourne je regarde au dos Tu vois je regarde un petit peu ce qui... Il est très bien fait C'est de la belle fabrication C'est de la très belle ouvrage Mais rien de particulier Rien de particulier T'avais lancé la détection de la magie Marc sur le collier ou pas ? Non pas encore Pourquoi elle le cache ? Je ne sais pas Parce qu'il est trop précieux tu crois ? Parce qu'il a trop de valeur ? Peut-être Ça fait longtemps qu'elle le possède c'est tout Pour moi c'était un bijou De famille De famille qui a toujours été là Pourquoi est-ce qu'il est dans un tiroir ? Peut-être qu'elle l'a enlevé Elle l'a juste posé Peut-être que ce n'est rien du tout Asgir il était dans un faux fond Il n'était pas juste posé dans un tiroir Il était vraiment caché Ce qui est sûr c'est que Maria Va forcément se rendre compte Que son bureau a été fouillé Elle saura forcément que c'est nous Et si on reste ici sur place Elle nous retrouvera très facilement aussi Alors non Je suis d'accord avec Nel J'espère juste qu'on n'aura pas de soucis Tout le restant de l'après-midi Et que Maria ne viendra pas nous trouver ici à l'auberge Alors à moins qu'elle vérifie Tous les jours le faux fond de son tiroir Pour vérifier que son collier est toujours là Vu qu'il n'y a rien d'apparent qui a été subtilisé Elle ne va peut-être pas forcément se rendre compte Qu'on a fouillé On ne sait pas pour le moment Mais on prend un risque en restant ici En tout cas il faut qu'on soit vigilant Et qu'on soit attentif Si quelqu'un rentre dans l'auberge Je passe ma main comme ça devant mes yeux Je jette ma tête un petit peu en arrière Et je rouvre mes yeux Ils sont lumineux Très bleu comme de la glace Et je regarde le collier Il est magique Et j'en vois un peu plus ? Non il faut identification pour ça Bah ça sera demain matin qu'on pourra l'identifier Très bien avant de partir Demain matin Bon Pour l'instant Je le garde Oh Je le mets à l'intérieur Derrière ma ceinture et tout Bien Je trouve pas qu'on se restaure, qu'on mange, qu'on fait que ça manger Et peut-être qu'on reste à couvert ici dans l'auberge Même si c'est pas très confortable et qu'on ne prend pas de risque qu'il y a à vaquer dans la ville avec le retour des habitants, des familles. Peut-être qu'on laisse passer le temps simplement. Moi ça me plaît beaucoup cette idée. Les croix rouges, elles étaient plus près de nous, non ? Ou par rapport à la croix noire ? Elles, non, c'est à peu près la même distance. Il y en a une qui pourrait correspondre à la mine ou pas ? Nope. On a dit qu'il y en avait une qui correspondait à l'endroit où nous on a surpris Maria et les Fregues. Ça c'est une croix à part entière. Il y avait la croix noire entourée. Et il y a trois croix rouges dans les collines aussi. C'est dans les collines, c'est dans les environs. On peut faire les deux ? C'est-à-dire être sur le même chemin ? Ça prendra plus de temps. Ça prendra quelques heures de plus la marche. On peut peut-être essayer de combiner les deux et d'aller voir ? Raison de plus pour bien se reposer maintenant. Avant de partir demain matin, tôt, à la première heure. Je trouve que c'est une très bonne idée, Elena. Merci Gabriel, j'apprécie. Je t'en prie, je t'apprécie énormément moi aussi. T'as bégayé un peu, là, non ? J'ai troublé. Oui. Mais à part ça... Comment vous sentez-vous toutes les deux ? Personnellement, moi je me sens vraiment bien. Un peu fatigué mais... Bien. Moi je me trouve apaisé. Ouais. Ouais ? Il s'est passé quelque chose de particulier ? Comment ? Pardon ? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Rien en plus que ce que tu as dit... Enfin, que ce qu'on t'a dit Gabriel. C'est-à-dire que quand on est entré dans les racines... Je me suis vraiment sentie connectée à quelque chose de... De vivant. De... Une présence... Oui, rassurante. Apaisante. Et je crois que ça m'a fait du bien, oui. Vous les entendant dire ça, je... Je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. Et du coup, je m'en vais. Je... Je prends mon sandwich et je pars dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il a piqué, là ? J'ai dit quelque chose ? Je crois qu'elle n'est pas trop en accord avec... Avec peut-être notre action et ce qui s'est passé, et le fait qu'on aille dans l'arbre et qu'on... Et qu'on te guérisse ? Et qu'on me guérisse, oui. Oui. Mais pour être honnête avec vous, j'ai le sentiment que... Cet arbre et ce... Ce père de tous... C'est peut-être la solution. Moi, quand tu dis ça, j'ai vraiment les yeux plongés dans les tiens, où je bois tes paroles et je... Le père de tous. La figure du pacifisme et de la bienveillance. C'est comme ça qu'on l'a senti avec Nel, oui. Et il me semble que tu l'as senti aussi. Ouais. Ouais, mais attendez... Si on fait un petit résumé vite fait, quand même. Nous... On enquête sur nos parents, l'ourobo rose blanc, qui sont alliés avec l'effraig, pour empêcher Kélios de creuser, pour rejoindre l'arbre, atteindre le cœur, protégé par les elfes. Il semble vrai, oui. Donc, d'un côté, on a l'ourobo rose et l'effraig, et de l'autre, on a le père de tous, Kélios, le manoir, et les elfes. Et tout le monde est nos ennemis. Mais par contre, vous, vous appréciez l'arbre. Mais... Avec Nel, on est rentrés dans l'âme, donc on a pu aussi sentir ce qui... ce qui se passait à l'intérieur, ce qui n'est pas votre cas. Peut-être que si vous sentiez cette chose-là, vous seriez du même avis. Je l'ai senti à son contact. Il a posé sa main dorée sur mon épaule. Je l'ai senti, mon frère. Peut-être, Gabriel, que... à l'avenir, tu pourrais essayer de... peut-être de te connecter à lui, pour essayer de te faire une opinion... plus précise. D'une certaine manière, j'ai été connecté à lui, puisque j'ai essayé d'envoyer un message à Eska quand elle est rentrée dans l'arbre. Je vous en ai pas trop parlé jusque présent. Elle t'avait répondu. Pas Eska, non. Le père de tous. Le père de tous ? Oui. Donc, tu as entendu sa voix. J'ai entendu sa voix. Et... ça m'a donné un bon mal de crâne, je vous avoue. Comment ça ? Bah quand la connexion a été coupée, j'ai été projeté en arrière et... j'avais un bon mal de crâne. Voilà mon expérience avec le père de tous. Mais tu dis qu'il t'a parlé, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit que... j'étais le fils du serpent d'ivoire. Tu plaisantes. Non. Mais c'est une bonne nouvelle. Moi j'ai toujours voulu savoir qui était mon père. Enfin, toujours. Depuis que j'ai appris qu'en fait, mon père était mon oncle. Enfin, vous m'avez compris. Je comprends. Tu dois être soulagé d'être... le fils d'un magicien au pouvoir immense. Ah bah là, si tu veux, je suis soulagé. Tu as convaincu nos mères et nos pères. J'ai retrouvé mes racines, si tu veux. Je sais que j'ai une mère que j'ai absolument toujours déçue. Ouais. Et un père qui est un... magicien de quatre mètres céleste. A priori... Qui tue des innocents. Qui tue des innocents. Mais pour sauver le monde, par moi. Il y a peut-être plusieurs manières de sauver le monde. Oui, le monde ou l'Empire. Oui. En tout cas, Gabriel, tu dis qu'on est entouré d'ennemis et je ne suis pas d'accord avec toi. Pour ce qui est de l'arbre, clairement, il n'est pas notre ennemi. Il protège juste la vie. Il protège... Oui, la vie au sens le plus large du terme. C'est pas toi qui trouvais Kélios et les gens du Manoir bizarres ? Peut-être que Kélios est bizarre en soi. Et si nous décidions d'aller creuser la roche ? D'accord, donc vous n'êtes pas... Et pourquoi on l'a trouvé, le père de tous ? Comment ça ? Pour qu'ils puissent le rencontrer ? Des racines, des racines se sont échappées. D'accord ? Il arrive un peu à sortir de sa prison. Mais pas complètement, a priori, de ce que j'ai compris. Tu veux dire que même les nains de la mine avaient emprisonné cet esprit ? Ben, on arrive dans une pièce avec une sculpture, sans doute d'un statue d'un père fondateur. Et derrière, il y a les racines de l'arbre. Est-ce que c'était une prison ? Je sais pas, je m'interroge. Je conjecture. Et donc, ce que nous avons vu n'est pas le cœur de l'arbre. Non, c'est une racine. Mais alors, comment tu expliques qu'il se soit ouvert et vous ait accueilli ? Il s'ouvre, mais pour l'instant, je pense qu'il n'est pas complètement libéré. Kélios veut creuser. Et Maria a demandé au Freg d'empêcher Kélios et Gunnirson de creuser pour atteindre le cœur. Bon, la vraie question, Gabriel, c'est... Depuis que tu as cette information, est-ce que toi, tu veux retrouver ton père ? La vraie question que je me pose depuis quelque temps, c'est est-ce qu'on a choisi le bon ennemi ? Oui, mais est-ce que tu te poses pas cette question justement parce que tu as appris que c'était ton père ? Non. Non. Je sais faire la part des choses, Aléna. Nous avons d'un côté ces personnes qui essayent de défendre l'Empire. Nos... Nos pères, nos mères. L'Empire, mais aussi... Pangée. Apparemment, qui essayent de maintenir une sorte d'équilibre. Oui, mais dans le mensonge... Et dans le mensonge, peut-être. Mais un équilibre malgré tout. Et d'un autre côté... Les animaux, la nature, qui elle, se rebelle contre les hommes. Contre l'Empire qui s'est répandu. Ça se comprend. Les animaux, pas sûr. Mais en tout cas, des esprits... Des esprits puissants, qui ont été enfermés il y a longtemps. C'est-à-dire que c'était le cas à Glaster. Et si la prison de l'arbre a été construite par les nains, ça peut remonter à loin. Oui. Et clairement, si c'est des esprits qui étaient là... Qu'est-ce qu'elles t'ont dit, Binija ? Que t'avais libéré sur le monde quelque chose de terrible ? Pas étonnant puisque... Si ça se trouve, c'est elle qui a libéré l'arbre. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, si ça se trouve, c'est toi qui as libéré l'arbre. J'ai... j'ai libéré aucun arbre, Gabriel, fin... T'as libéré un esprit en partant. T'as libéré l'esprit sur lequel l'effraig... Oui. Veillait. Oui, mais s'il n'y avait rien d'un arbre... Tu l'as vu ? Non, j'ai vu une... un aura de lumière. Et il n'avait pas la même voix que l'arbre. Eh ben tu vois, c'est ce que je dis. Voilà. Il n'a pas libéré l'arbre. Oui, j'avais compris. C'est ce que tu avais dit, oui. En tout cas... Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'arbre qui est une voix plus du côté de la vie, de la nature et l'autre qui est plus du côté de la mort et... Sachant juste... J'aurais tendance à plus suivre celle qui est du côté de la vie. Mes petites amies, laissez-moi juste vous dire une chose. On a un indice qui nous permet de tout recouper. Les armes elfiques. Les elfes protègent l'arbre. Oui. D'accord ? Quand on est sorti de la mine, les elfes sont venus nous débarouler à l'auberge. Oui. Mais, a priori, ils vous ont laissé sortir tranquille de la mine. Depuis que vous êtes rentré dans l'arbre. Effectivement. On sait que les elfes protègent l'arbre. Oui. Par contre, les armes elfiques. Où est-ce qu'on les a retrouvées ? Dans le clan de Kwanish. Avec le sorcier Danyard qui cherchait à recruter Dixit Kwanish. Et où est-ce qu'on a retrouvé des armes aussi ? Dans le Marais Salant. Ah, l'escume. Oui. Porté par qui ? Une armée de morts. Ok, relevée par un nécromant suffisamment puissant. Dixit Draco. Hum. Donc votre arbre là. Ok ? C'est le truc de la vie. Super. Mais on ne sait pas pourquoi les elfes y protègent cet arbre. Enfin, si ça se trouve, l'arbre ne cherche pas la protection de ses elfes. Mais peut-être que les elfes sont intéressés par la puissance de l'arbre. Hum. Petite note sur la réflexion, mais ça c'est parce que du coup les épisodes ne sont pas encore diffusés quand on retourne. Rappelez-vous aussi que les elfes vous ont laissé sortir quand vous êtes retourné dans la mine. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il a négocié. Du coup, vous avez négocié avec et ils vous ont laissé partir. Ouais, mais là elles sont passées sans que rien ne se passe. Enfin elles sont sorties. Oui, c'était a posteriori de cette négociation. Oui. Vous êtes entrés dans la mine, elles sont rentrées dans l'arbre, vous êtes ressorties de la mine, vous avez négocié votre passage, elles sont ressorties de l'arbre. Avec la cataille. Sur la chronologie, c'est ça. Oui, oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils vous considèrent aussi... Et deuxième truc, t'as pas besoin de préparer l'identification, tu peux le faire en rituel. Ah, mon incantation rituelle, ouais. Ouais. Bref. Moi, j'ai envie d'aller me faire couler un bain. Hum. Esgir, est-ce que tu veux bien me prêter le collier de ta mère, que je puisse l'identifier ? Je vais aller dans ma chambre. Si tu veux venir avec moi, tu peux... Je préférerais qu'on reste ensemble. Oui, mais on va pas le faire là. Il n'y a pas besoin d'une perle pour identification. Ben, j'ai les bijoux de ma mère, j'ai 150 PO, donc ça peut marcher, non ? Mais t'as la perle, c'est bon. Ouais, c'est ça. Elle se détruit pas à chaque incantation. Ah d'accord. Ok, j'ai cru que... Sauf si c'est marqué dans le... Non, c'est pas du tout noté. Donc ça veut dire que tant que t'as la perle, t'as la perle. Là, on est dans la petite salle de l'auberge, là, on est en arrière et tout ça, on est d'accord ? Ah, on est là où Yarn... On est dans l'auberge, là ? On est dans l'auberge. Ok. Je vous fais signe pour qu'on aille quand même derrière. Ok, je te suis. Ok. Pour le collier ? Oui. J'irai prendre un mois après là. Où est Annaëlle ? Elle est partie. Elle est... Elle t'est montée dans ta chambre ? Ouais. Je suis dans mon chambre. Non, je vais... Non, non, non. Non, non. Si nous avons des choses urgentes, elles sont ici. Bien. Je te donne le collier. Je récupère le collier et je... Je me mets en contact avec lui pendant l'incantation, qui est d'une minute. Mais comme c'est un rituel, ça prend dix minutes de plus, ce qui est pas très grave. On est pas dans une urgence totale. Non, on mange plus de sandwich. Exactement. Et donc le collier, effectivement, est un collier magique. Enfin, c'est pas le collier qui est magique. C'est l'opale, dans son centre, qui est magique. Ah, l'opale ? Ouais. La pierre. Qui est en fait une gemme qui contient 50 charges. Ok. Qui ne peuvent pas se régénérer. D'accord. Et qui a trois fonctions. La première, c'est de faire de la lumière. D'accord. La seconde, c'est de créer un rayon lumineux qui va frapper une créature et l'aveugler. Ok. Et la troisième, c'est d'étendre ce deuxième effet pour faire ça sur une zone avec plusieurs créatures. D'accord. Il y a une harmonisation avant de pouvoir utiliser les charges ? Non. Pas d'harmonisation. Et je t'envoie les spécificités via Messenger, comme ça t'as tout le texte. Ok. C'est moi qui me trouvais quand même ce truc. T'es parti dans ta chambre manger un sandwich. Fallait rester. Qui va à la chasse ? En même temps, il y a que moi qui peux l'utiliser et Gabriel. Non, tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. On est d'accord. Asgir et je te rends le collier. C'est à toi que revient ces pouvoirs-là, Asgir. Il appartient à ta mère. Du coup, je te donne le collier. Techniquement, il revient à celui qui l'a trouvé, à savoir Annaëlle. Mais techniquement, il pourrait revenir aussi à celui qui a eu l'idée d'aller chez Maria. Et techniquement, il pourrait revenir au fils de la personne qui le possède au départ. Et je le remets dans ma ceinture. 50 charges non renouvelables de la lumière. Un rayon lumineux. Uniquement de la lumière. Je veux pas dire. Mais la lumière, c'est quand même bon signe. Pourquoi ? Bah c'est... La lumière, c'est quelque chose de positif. Quand on va dans quelque chose de négatif, quelque chose de sombre... C'est un objet qui a été créé grâce à un sort ou pas ? Le collier ? Euh... non pas... Non, il a été imprégné de magie ? Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Pourquoi ma mère avait besoin de toute cette lumière ? Nous les nains nous voyons dans le noir. Pas de problème. Cette lumière pour... avancer dans les ténèbres. Elle l'a sans doute héritée de mon père. Qui est incéleste. Et donc... Ce collier restera à ma ceinture. Ouais. Viens essayer, moustache. Bref. Je t'ai envoyé une spécificité par Messenger demain. Ok. Bon. Et bah c'est l'heure du bain, hein ? On part demain ? Bah apparemment, oui. Qu'est-ce qu'il y a à elle ? Je sais pas, j'ai... J'ai envie qu'on soit fixé rapidement sur... les projets de cet Ouroboros blanc. Je... On sait pas vraiment ce qu'il trafique et... Si, on sait ce qu'il trafique. Oui mais on sait pas... Ils cherchent à emprisonner des esprits qui pourraient perturber l'équilibre du monde. C'est ce qu'ils ont fait avec l'octaèdre et Glaster et a priori c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'arbre. Ils ont pas envie qu'il sorte de sa prison au coeur des roches. Très bien, et bien ça il faudrait peut-être en avertir Ptimené. Est-ce que tu lui as envoyé un message ? Et bien non, je vais le faire. Oui parce que peut-être que du coup notre mission est finie ici. Peut-être que... on doit aller ailleurs, je sais pas. Et bien j'envoie un message à Knie Méné et je vais prendre mon main. Puisque tout le monde dirige ce groupe maintenant. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Donc... Ah pardon. J'en ai pas fini, j'attendais qu'ils terminent un petit peu leur dialogue. J'en ai pas terminé avec eux. J'en ai pas terminé avec toi. Toi t'es montée dans ta chambre. Oui. En boudant du coup, un peu. Oui. J'en ai marre de ces discussions. Je pensais qu'on allait partir. Finalement on part pas. Et puis on repart dans des trucs. Ouais, oui. Et en fait, quand j'arrive en haut, je mange mon sandwich et puis je m'assois sur mon lit avec mes petites jambes qui se balancent dans le vide. Et Annaëlle, elle se questionne beaucoup sur son implication là-dedans, sur pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle doit faire. Enfin voilà, Elena est guérie mais elles sont rentrées dans cet arme. Enfin, elle se pose plein de questions, elle est un peu perdue et du coup elle va vers son petit baquet d'eau et elle regarde dans le reflet et elle convoque son protecteur. Et puis elle attend, on va voir si ça répond, si ça répond pas. Euh, fais-moi un jet de sagesse. Alors, sagesse. Sans désavantage, juste sagesse. Ah, sans désavantage. Allez, allez. Alors, vous savez quoi, je vais utiliser mon gros dé. Allez. Gros dé. Il rentre pas dans la tour lui. Ah oui, je l'ai ajouté dans la tour, oui c'est vrai. Non, il y en est là. Sagesse. Sagesse ? C'est pas une sauvegarde. Non, non, juste sagesse. 7 ! C'est bien, j'adore la sagesse. Je ne vais pas jouer avec ce dé. Très sage. Voilà, je le repose. Il roule pas assez. Ouais, c'est ça, c'est frustrant, je trouve que c'est dé. Non mais voilà, j'ai arrêté. Tu te penches au-dessus du baquet d'eau. Tout à fait, dans le baquet d'eau, tu vois dans le reflet de l'eau, tu vois l'image d'un lapin blanc. Ah là là. Qui te regarde. Non ! Et assez naïvement, je mets la main dans l'eau. Et au moment où tu mets la main dans l'eau, tout à coup tu sens quelque chose qui t'aspire et... Tu es aspiré. Oh non ! Oh non ! Oh non ! On a les portures ! Oh non ! Mais pourquoi ? C'était pas du tout ce que j'avais fait de lui ! Aïe 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 ! Et tu te retrouves les pieds dans l'eau. Oh ! Il y a à peine quelques centimètres. C'est vraiment comme si tu étais sur un immense sol recouvert d'une très fine couche d'eau. Au-dessus de toi, tu as un ciel étoilé. Des constellations que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vues. Des étoiles aux couleurs un peu étranges, parfois mauves, parfois rouges, parfois bleues. Superbe ! Et au loin, tu vois ce petit lapin blanc qui t'attend, assis, dressé sur ses pattes arrière. Tu vois son reflet, ton reflet, dans l'eau. Comme si, malgré l'obscurité, tu voyais vraiment. Comme si tu étais illuminé avant qu'il n'y a aucune source de lumière. Je m'approche de lui, j'essaie de m'approcher de lui. Dès que tu t'approches, il part. En sautant, en sautillant. Attends ! Et du coup, dans l'eau, j'avance. Je le suis, quoi. Je suis en même temps émerveillée par ce ciel et ses couleurs que je trouve magnifiques. Mais je ne peux pas m'empêcher de suivre ce lapin, quoi. Et tu avances. Et il t'emmène jusqu'à une sorte de grand bâtiment. Quelque chose d'assez étrange, une architecture bizarre. On dirait une architecture composée de... Comme si c'était une... En fait, comme si à la place des murs et de la matière qui composent ce bâtiment, tu avais une espèce de carapace qui s'était formée. Avec des escaliers, avec une rampe comme ça qui monte. Avec le... La rampe a... C'est une espèce de... Ouais, de grande... De grande excroissance de Kittine. Qui semble presque annelée. Comme s'il était composé de multiples anneaux comme ça qui se... Coller les uns contre les autres. Euh... Les marches sont très arrondies. Enfin, les angles sont très arrondis. Euh... Et tu vois, lui, il saute de marche en marche. Ok. Euh... Moi, je m'arrête quand même devant ce bâtiment. Je l'observe pour, ben, découvrir tout ce que tu viens de décrire. Et euh... Est-ce que ça m'inspire quelque chose que j'ai pu déjà voir ? Je connais. T'as jamais vu ça. Ça ne me rappelle rien. Jamais. La carapace, c'est pas une... C'est pas quelque chose que j'ai déjà vu non plus. Non plus. Moi, je vois que le lapin, il monte. Ça a l'air solide, donc euh... Est-ce que ça a une odeur particulière ? Non, il fait assez frais. Euh... C'est très humide, hein. Ouais, est-ce que ça a l'air... Il a presque une odeur de... Presque une odeur d'algues. D'accord. Est-ce que c'est vivant ? Est-ce que ça a l'air vivant ? Non. Non, pas forcément. D'accord. Ben, je suis. Je monte les marches en assayant dessus le pain, en lui disant... Doucement ! On a tous les deux des toutes petites jambes, mais... Et tu... Tu commences à monter ses escaliers. Alors que tu... Mets ton pied sur la première marche. Tu sens quelque chose d'un peu mou. Euh... Comme si le... La carapace n'est pas complètement dure. Et puis tu vas... Monter sur la deuxième marche. Au moment où tu décolles ton pied, en fait, tu vois que ton pied se... Et comme... T'as un peu de mal à le décoller au départ. Euh... De bave quelque chose... Enfin... Assez épaisse. Mais... Tu montes. Ouais, j'essaie d'accélérer du coup pour pas que mes pieds ils touchent trop... Et que je m'enfonce pas dans la substance... Tu t'enfonces pas. C'est juste comme si elle couvrait, en fait, ses marches. Et le petit lapin, je vois aussi qu'il a du mal ou pas ? Non. Lui, il a aucun mal. Ah d'accord. Euh... Est-ce que je le rattrape ? Non. Tu arrives en haut de ses marches. Cette volée d'escalier. Tu... Une bonne soixantaine de marches. C'est assez... Assez imposant. Euh... Et... Devant toi, tu as une... Une entrée. À l'intérieur de ce bâtiment, une grande entrée. Même chose, c'est très arrondi. Y a pas d'angle droit, vraiment. C'est même pas symétrique. Toujours cette structure un peu annelée sur les côtés, comme ça, qui... Avec des... Tu vois, sur les murs, des excroissances, des... Certaines parties, on dirait comme... Un peu comme des... Au début, tu te dis, ça ressemble un peu à d'immenses gemmes un peu arrondies qui ont été incrustées dans le mur, mais... Mais tout est plus ou moins de la même couleur, un peu noirâtre, violacé. Ouais. Attends, ça me rappelle quelque chose, ça, non ? Non plus. D'accord. Non plus. À part le ciel, avec les étoiles violacées, mais sinon... Oui, d'accord. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai pu voir dans le monde où j'étais passée à travers... Non. Rien du tout. Eh bien, j'arrive dans cette entrée-là. Le lapin, il y est toujours ? Et lui, il est avancé, il est entré à l'intérieur. Ah, il est rentré, carrément. Ouais. Ouais. Mais je continue à le... J'observe quand même... Enfin, j'avance lentement, tout en observant correctement. Comment je me sens ? Est-ce que je ressens qu'il y a quelque chose de... Il y a un danger ? Pour moi ou non ? Non, non, non. C'est juste très étrange. D'accord. C'est très inhabituel. C'est la première fois que tu te retrouves ici. D'accord. Je crois qu'elle est autant excitée qu'elle a peur, en fait. Et c'est ça qu'il continue à la faire avancer. Et c'est surtout qu'elle aurait envie de discuter avec ce lapin. Donc, elle continue à avancer. Elle le suit. Tu rentres. Un immense hall. Totalement fermé. Il n'y a qu'une seule entrée. C'est là d'où tu viens. Même chose. Avec ces murs, ces espèces de... Ils semblent soutenus par des arches. Même chose. Toujours ce côté annelé, comme ça. Avec ces arches très arrondies qui semblent remonter vers le plafond. De l'intérieur, on dirait presque même... Presque la structure d'une cage thoracique. Avec des... Ouais, des barres comme ça qui montent jusqu'en haut. On dirait presque des os, en fait. Et... Le lapin est au centre de la pièce. Il s'est arrêté. Il te regarde. Et... Que... Veux-tu ? Euh... Waouh ! Tu parles ! Sans que j'ai même besoin de faire quoi que ce soit. C'est merveilleux ! Que... Veux-tu... Savoir ? Ah ! Je le trouve trop mignon ! Euh... Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que ce lieu, déjà ? Où est-ce que je suis ? Ma demeure ! Ma demeure ! Qui es-tu, petit lapin ? C'est pas la première fois que je te vois. Tu sais qui je suis. C'est vrai ? Alors, tu te matérialises sous forme de lapin pour pas me faire peur ou c'est vraiment ton apparence ? Que veux-tu ? Amen ! Eh bien... Je crois que je voudrais l'aide. Euh... Peut-être être guidée dans cette situation. Et puis... Savoir ce que c'est exactement cet arbre dans lequel est rentré, mes amis. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon ? Ou est-ce que c'est quelque chose... Qui est plutôt mauvais ? Je... Je suis perdue et je ne sais plus vers qui me tourner, alors... L'arbre n'importe pas. D'accord. La porte... Aide à ouvrir la porte. Quelle porte ? Il creuse pour l'atteindre. Le cœur de l'arbre ? Il parlait du cœur de l'arbre, c'est une porte ? La porte doit s'ouvrir. Ainsi, je pourrai mieux te protéger, Annaëlle. D'accord. Et moi, je peux l'ouvrir ? Aide à l'ouvrir. D'accord. Les intentions sont bonnes, comme d'habitude. Je te protège, Annaëlle. D'accord. Merci beaucoup. Il ne t'arrivera pas de mal. Et à mes compagnons non plus. Ils sont maîtres de leur destin. D'accord. Aide à ouvrir la porte. Et au moment où il dit ça, le lapin se met à s'enfoncer à l'intérieur du sol. Une porte se ferme derrière toi. Et de l'eau commence à envahir la pièce. Il monte, 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 monte. Il commence à remplir la pièce, remplir la pièce. Tu te retrouves submergé. Tu nages. Tu essayes de surnager pour arriver, pour rester à la surface. Mais tu vois que l'eau, en fait, va monter, monter jusqu'au plafond. Tu te retrouves totalement submergé à l'intérieur d'une bulle. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Allez. Avec des avantages. Non, pas de la sauvegarde. Pas sur la sauvegarde. Ah pardon. Je l'ai écouté. Insupportable. Dix tourons. Et t'as l'impression que ce moment dure une éternité. Tu essayes de retenir ton souffle désespérément. Mais au bout d'un moment, tu ne peux plus. Tu lâches. Tu sens l'eau qui entre dans tes poumons. Tu subis six points de dégâts. Alors que tout à coup, tu as l'impression que tu es en train de te noyer. Tu te réveilles. Tu avais la tête dans le baquet. D'accord. Et tu craches de l'eau à l'intérieur des poumons. Avec des petits morceaux de sandwich. Ok. Je suis un peu en état de choc. C'est la première fois qu'elle se noie, Annaëlle. Je reste un petit peu comme ça, assise sur mon baquet, à essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte que ça m'a toute décoiffée. Alors, pendant que je réfléchis à tout ça, je barre à Gouine, je parle comme ça, puis je me refais des tresses, je me recoiffe et tout ça. Et dans ma tête, je me dis, je leur dis, je leur dis pas, je leur dis, je leur dis pas, je leur dis, je leur dis pas. Et puis, en fait, elle sait très bien. Elle sort pour aller instinctivement voir Elena. Et au moment où elle arrive vers la porte d'Elena, elle va voir Gabriel. Elle part vers la chambre de Gabriel et elle toque. Gabriel qui est dans son bain, du coup ? Ouais. Moi, j'ai envoyé un message à K'ti Mene. J'ai envoyé, ourobouros blanc empêche arbre, père de tous, d'être libéré. Arbre avec elfe blanc, arme elfe inconnue dans Empire, elfe recrute combattant pour tour Empire. Si aucune victime potentielle, laissez les s'entretuer. Si danger pour la population, arrêtez l'ourobros. Et il m'en reste, c'est 25 mots, c'est ça ? À la fin, arrêtez l'ourobros. Et donc, pendant que tu es dans ton bain, tranquillement, ton baquet d'eau chaude qu'on t'a fait monter, tu entends quelqu'un qui frappe à la porte. Oui, entrez. Moi, je rentre. T'es où ? Ah oui, du coup, je vois. Du coup, tu vois le baquet au milieu de la chambre. Tu vois Gabriel, comme ça, avec les deux jambes, parce qu'il y a un peu grand pour le baquet, donc les deux jambes qui ressortent, tu vois, posées. Et j'attrape juste, en te voyant, j'attrape juste ma chemise comme ça et je viens couvrir le... T'inquiète pas Gabriel, je suis pas assez grande pour voir dedans. Ok. Donc j'approche du baquet. J'approche du baquet et je prends un espèce de, je sais pas, de caisse ou je sais pas quoi, et puis je m'assois comme ça. Et Manon qui installe-toi, alors ? Oui. Même pas la notion de savoir si je le dérange ou pas, c'est vraiment quand je m'assois. Ça va ? Faut que je te raconte. Je dégoune. En fait, déjà, j'arrive pas à savoir si je peux avoir confiance en Elena et Nel, maintenant. Je suis perdue, Gabriel, je sais plus à qui parler. T'as frappé à la bonne porte. Tu sais, pareil, il en a qu'un œil, il est trop bizarre, il s'était fait toucher. Toi et moi, on est les deux seuls à pas avoir eu de contact avec cet arbre, alors du coup, je... C'est toi vers qui je... Je me tourne maintenant. Je peux avoir confiance en toi ? 100%. Bon, je suis... Je suis perdue. Je te l'ai déjà dit, mais... Je suis perdue. Naël, on a la lourde tâche de sauver le monde. Je crois que ça nous dépasse un tout petit peu. C'est normal que tu sois perdue. Je le suis moi-même, donc. Bon, en fait, je suis tombée dans le baquet. Et j'ai parlé enfin à mon lapin. Ok. Je suis tombée dans le baquet. Je vois pas trop le rapport, vas-y, continue. Bah en fait, euh... Je voulais poser des questions à mon protecteur. D'accord, ok. Et voilà. Et en fait, j'ai même pas eu besoin d'avoir à faire quoi que ce soit, le lapin il parle. Ok. Tout seul. Et en fait, je crois que le lapin c'est mon protecteur. Du coup, je me demande s'il se met sous cette forme pour pas me faire peur ou si vraiment il ressemble à autre chose. En vrai, je... Je sais pas trop. Je pense qu'il ressemble à autre chose et qu'il prend cette forme pour pas te faire peur. Tu crois ? Oui. Non, parce que je me dis que c'est original. Après, on peut être un lapin blanc et être très puissant. Il y a pas de tenir une dimension. Il s'est étudié la magie à l'école. Ah. Très peu de protecteurs sont des lapins blancs. On ne devinera jamais ce que j'ai trouvé dans mon baquet d'eau. Dis-moi. Ah, là je lui décris du coup tout l'étrange bâtiment, les escaliers, le truc gluant et tout. La salle, comme si j'étais à l'intérieur d'une espèce de cage thoracique. Enfin, je décris tout ce que j'ai vu, que j'avais bien pris le temps d'observer. Le ciel bizarre aussi qui était à l'extérieur et tout ça. Voilà. Pas d'odeur particulière. Un peu d'humidité. Hum. Alors. Première chose. C'est complètement clair. Il prend l'apparence d'un lapin blanc pour pas te faire peur. Dans un baquet. Dans un baquet d'eau. Hum hum. Bon. T'as entendu ce que je viens de te dire ? Le lapin blanc. C'est une apparence. Je pense qu'il est beaucoup plus effrayant que ça. Tu crois que c'est lui du coup qui m'a emmené dans l'arche quand j'ai disparu dans ce monde sans vie où il y avait tous les autres pèdres ? C'était un lapin blanc ? C'était un lapin blanc. C'était lui. Tu fais des bonnes déductions Gabriel. Je sais. Surtout quand je suis dans l'eau chaude. Enfin, il m'a laissé un message. Qui est ? Aide à ouvrir la porte. Laquelle ? Hum, je crois que c'est celle qui est dans l'arbre. Parce que ça n'a pas l'air d'être celle de ta chambre. Parce que je l'ai ouverte très facilement. Donc il n'y avait pas besoin de m'aimède. Hum hum. C'est pas là de ça ? Voilà. En fait, j'ai posé des questions sur l'arbre. Alors, tu lui as posé quelles questions ? Je lui ai demandé si l'arbre, c'était une entité ou quelque chose, je ne sais pas quoi, qui était bonne. Qui était... Parce que je m'inquiète pour nos compagnons qui ont été en contact avec... Et il a répondu quoi ? Il a répondu, aide à ouvrir la porte. Et quand j'ai demandé si c'était le cœur dont il parlait, il m'a dit, aide à ouvrir la porte. Je crois que le message est plutôt clair. Le message est plutôt clair. Parce qu'en fait, il m'a dit aussi, il a un peu insisté en disant, c'est pas l'arbre qui est important, c'est la porte, elle doit s'ouvrir. Donc il doit y avoir une bande à l'intérieur. Merde. Peut-être que les filles l'ont vue puisqu'elles sont rentrées à l'intérieur. Il faut leur poser la question. Et Ska ? Ska, c'est marrant, on partait comme ça, d'un coup. Bah oui. Elle est rentrée dans l'arbre aussi et elle est ressortie. Oui. Bon, alors, il faut que j'aille dans l'arbre pour ouvrir la porte. Il semblerait, oui. De toute façon, on va aller à cette croix et quelque chose me dit qu'on va tomber sur l'arbre. Tu crois pas qu'il faut que je retourne directement à l'arbre ? Non, tu nous attends. Si t'as pas confiance en elle et Helena, tu leur dis pas. Non, je leur dis pas. Je t'ai appris à mentir. Ok ? Mais pas dire, c'est pas mentir. Si. C'est mentir par omission. Mais c'est le mensonge le plus sûr. Bah ça me fait peur alors, parce que moi je sais pas mentir. Choisis un mot. Et quand on te pose une question, tu dis ce mot-là. Tu le répètes en boucle. Pamplemousse. Tu dis pamplemousse. Ça va ? Pamplemousse. T'as vu ton protecteur récemment ? Pamplemousse. Ça marche. Ça marche. Peut-être un autre mot que pamplemousse, mais... Quoi ? Pamplemousse. Tu peux dire quelque chose d'un peu plus, tu vois... Un peu moins tranché, tu vois. Tu peux dire quelque chose de genre... Non, je sais. Tu répètes la question. Non, je sais ? Non. Tu répètes la question. Ça va, Naël ? Ça va. T'as vu ton protecteur en ce moment ? T'as vu ton protecteur en ce moment ? Les gens prendront ça pour un jeu. C'est un jeu qui est très rapidement lassant. D'accord ? Tu fais ça. Tu répètes la question. Ça va marcher à fond. Prends-moi. Donc pamplemousse, non, je sais, et je répète tout. D'accord. D'accord. Merci pour tes conseils, Gabriel. Je t'en prie. Bon, écoute... Tu vas boire une petite mousse ? Ça va aller. Une petite mousse ? Jamais pendant mon bain. Bon, d'accord. Ben... Je vais dormir, alors. D'accord. Non, je vais d'abord voir mon poney. Demain, je prends mon poney, hein ? Demain, tu prends ton poney ? Mais clairement. Bon, je vais préparer mon poney pour demain, là. Voilà. Et après, j'irai me coucher. Bon, ben merci, Gabriel. Je t'en prie. Et puis du coup, je... En repartant, je... Je saute comme ça pour ouvrir à nouveau la porte. Moi, je te suis du regard comme ça. Je sors dans le couloir et je ferme pas la porte. Et... Annaëlle ! Annaëlle ! Tu peux revenir fermer la porte ? Non, je suis déjà partie. J'ai laissé la porte ouverte. J'ai vraiment honte. Et... La porte se ferme. Toute seule. Merci ? Tu peux penser que c'est moi, Marie. Pas d'accord. Tu sens un léger courant d'air dans ta chambre. Ok. Bonjour, messieurs, dames. Tu entends tout à coup un son assez étrange, on dirait... Comme une... Comme une paire d'ailes qui battent un seul coup. J'adore. Et assis sur ton lit. Oh ! Le mec, il te prend un poil dans son bois. C'est tellement drôle. Je l'aperçois. Papa. 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 Papa Marie. Qui te regarde ? Bonjour. J'aurais préféré être dans une autre tenue. Sache-le. La tenue importe peu. Vous naissez nu et vous mourrez nu. Pas faux. Alors donc, comme ça... On serait parents. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais oui. J'ai un esprit qui arrive à conceptualiser pas mal de choses compliquées. Vraiment ? Oui. J'ai... Enfin... Alors pourquoi ne nous as-tu pas déjà rejoints ? Eh ben justement... Justement, je me pose la question. Tu vois ? Si tu peux en parler à ma mère, toi et qu'elle sache que je suis pas complètement raté, je m'arrangerai. Oh... Les enfants perdus. Ouais, ils essaient à peine. Ta mère est déçue. J'ai cru comprendre. Parce que ta mère a sacrifié beaucoup de choses pour t'éviter d'un destin peu enviable. J'ai cru comprendre. Il se lève. Il se place juste à côté de ton paquet. Je... Repositionne vraiment la serviette pour être sûr. Voilà. Tu auras un choix à faire. Ton amie fait partie du problème. Et laquelle ? La petite ? Oui. Ok. Tes amis ne sont pas prêts à faire les choix nécessaires. Cette communauté ne peut pas continuer de creuser. Soit tu es assez malin pour régler le problème. Soit Maria s'en chargera. Je sais que tu veux le bien de ce monde, Gabriel. Oui. Parle à Asgir. Demande-lui ce qu'il a dit à sa mère. Et ce qu'elle lui a dit. Mais tu verras que notre cause est juste. Bien plus juste que ne sera jamais celle de l'ourobrosse rouge. Mais... Vois-tu... Je crois justement que j'arrive à conceptualiser cette chose-là, par exemple. Et pourtant ? Non non, pourtant rien du tout. Là, aujourd'hui, je navigue à vue. Permets-moi juste d'avoir besoin d'un petit peu de temps pour... Tu vois ? Savoir à qui j'ai affaire. Le temps joue contre toi, Gabriel. J'en ai bien conscience. Tu n'es pas comme moi. Tu es mortel. Ça c'est pas négociable, on ne peut pas a posteriori avoir... Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Ok. Tu mourras comme n'importe quel être humain. Plus sérieusement. L'octaèdre, c'est quoi ? Une prison... Pour des choses qui ne doivent pas... Ressortir. La petite... A une vision. C'est plus qu'une vision. Elle a été transportée dans un monde. La petite a conclu... Un pacte... Avec quelque chose... Qui ne peut pas venir. Qui ne fait pas partie de notre monde. Ce monde avec dix octaèdres qu'elle a vus. Et un au centre. C'est ce qui arrivera... A penger. Si les octaèdres sont libérés. Nel. L'esprit sur lequel veillaient les Fregs. Nel a libéré un esprit. Emprisonné par des runes pareilles qu'Altmastère. C'en était un. Tu vois, je conceptualise des choses. Difficile à conceptualiser. L'arbre. C'est l'octaèdre géant au centre du cratère, dans la vision ? Non. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Qui ? L'arbre ou... L'arbre. L'arbre, c'est quoi ? Les esprits à l'intérieur des octaèdres, tu le sais. Ont... Des paroles séduisantes. Oui. L'arbre. A un combat légitime. Mais si nous devons détruire une force de la nature, afin de protéger ce monde, nous le ferons. Même si cela doit coûter au monde. La destruction de l'arbre sera... Une perte immense. Immense. Peut-être que l'Empire aura du mal à s'en relever. C'est le prix à payer. Et on ne peut pas juste le réenfermer ? L'arbre ? Oui. Il n'est pas enfermé. Pas complètement. Oui. On est tombé sur les racines. Nel et les nains sont entrés à l'intérieur. Je sais. L'arbre n'est pas... Le problème. Le problème est la prison. Le problème est qu'ils doivent arrêter de creuser. Je te laisse une chance, je vous laisse une chance, de régler cette chose pacifiquement. Sinon, ce sera la colère et la destruction qui s'abattront sur cette région. Malheureusement, toute la région. Ok, ok, ok. Glaster n'est pas le seul lieu qui s'ouvrira. Et les elfes blancs, on en parle ou pas ? Tu vois de qui je parle ? Ils n'ont aucune importance. Ils rôdent a priori sur tout le pourtour de l'Empire. Ils n'ont aucune importance. Ce sont des... Considérations politiques. Elles n'ont rien à faire ici. Ils profitent. Bon, bah super. Me voilà entre le marteau et l'enclume. Fais ce que tu peux. Et... Quand tu auras pris ta décision, je serai là. Un battement d'ailes retentit dans la pièce. Et il disparaît. Moustache Gracias, comme on dit au sud de l'Empire. Rrr. Ben, je finis mon bain particulièrement pensif. Yap. Vous passez la nuit ? Ouais. Ouais. Repoulons. Vous avez le droit de recharger vos sorts. T'as le droit de préparer tes sorts. Oui, et on enlève une blessure. Exactement. Je suis à 7, je suis à 2. Et les dés de vie et tout ça. Et on regagne la moitié de son maximum de dés de vie. La moitié ? De son maximum. Donc 3. Ben moi je suis fou du coup, cool. Ben moi aussi du coup. Pardon. Oh putain, c'est comme c'est pas une île. Là c'est bon, je les ai. Le lendemain matin, vous vous réveillez. Tout va bien. Déjà on se réveille. Tout va bien. Dans un baquet d'eau. C'est ça. Vous réveillez au petit matin. Vous vous retrouvez en bas, dans la pièce commune. Avant ça, pardon, juste en me réveillant, je m'assois sur mon lit. J'ai juste en face de moi le bouclier de mon père qui est posé au sol contre le mur. Et je prends le collier de ma mère et je reste agenouillé pendant un petit moment à juste me demander qu'est-ce qu'ils veulent. Enfin, à me dire pourquoi ce bouclier, pourquoi ce collier et à me dire qu'il s'est passé bien plus de choses que ce qu'on m'a raconté jusqu'ici. Et je reste un moment comme ça en essayant aussi, en restant plongé dans le bouclier pour essayer de ressentir quelque chose. Et je repense à ce que m'a dit ma mère en me disant, c'est ma mère qui m'avait dit d'écouter, non, d'écouter mon bouclier aussi et qu'il était bien plus. Donc j'ai le collier de ma mère dans une main et je regarde très fixement le bouclier. Moi j'ai de sagesse, s'il te plaît. It's now. Come on. It's now, now, now. 15. Ok. 15 c'est bien. T'es sérieux ? Tu te poses face à ton bouclier. Ouais. Et tu restes là un instant, tu le regardes et au bout d'un moment t'as l'impression d'entendre des chuchotements. Des dizaines de chuchotements. Qui envahissent petit à petit ton esprit. Qui envahissent la pièce. Et tout à coup, tu aperçois deux choses. C'est très très fugace. La première, c'est un arbre immense dont le tronc énorme fait certainement plusieurs mètres de large, dont les branches semblent toucher le ciel. Ça, je l'ai en vision dans ma tête. Tu le vois. Tu le vois devant toi. Ok. Il est au sommet d'une colline. Il fait nuit. Enfin, il est majestueux. Et en fait, au moment où tu l'aperçois, il commence à se rabougrir comme s'il était en train de mourir. Il se noircit. Ses feuilles tombent en masse. Et tout de suite après, la deuxième chose que tu vois, tu aperçois la carcasse de l'arbre mort. Ok. Et tout autour, la forêt morte. Et la cité dans laquelle vous êtes, avec les corps de tous les habitants, au sol, mort, desséché. Et ça s'arrête là. Je reprends mon souffle avec toujours le médaillon où d'un coup, je m'aperçois que je l'ai serré vraiment très fort dans ma main. Je m'appuie contre le bouclier. Je me lève assez rapidement, je m'équipe et je descends retrouver mes amis. Je m'assois à la table où vous êtes déjà. Ouais. Tu es le dernier à arriver. D'accord. J'ai écouté, comme l'avait suggéré ma mère, mon bouclier, qui avait bien des secrets. Et je vous raconte les deux flashs très rapides que j'ai eu de cet arbre immense au tronc immense qui touche presque le ciel, etc. Noircie d'un coup. Puis le deuxième flash avec, j'imagine, la conséquence de tout ça. Et tous les corps inertes de cette auberge ici, complètement avec les corps affalés, tout est mort. Pendant que tu racontes ça, inconsciemment, il y a ma main qui se resserre sur la statuette en forme d'arbre que j'avais trouvé. Et j'écoute et quand t'as fini, je dis, on ne peut pas laisser ça arriver. Non. C'est pas possible. Non. Il faut protéger cet arbre. Le protéger. Arrêter. Les gens qui creusent. Si j'ai vu ces images, ce n'est pas pour rien. Mais non, il faut le libérer au contraire, Asgir. Il faut libérer cet arbre. Le libérer. Il était en haut d'une colline, t'as dit. Il était beau et resplendissant. Une fois qu'il a été mort, tout le monde est mort. Il faut le protéger, il faut le libérer pour qu'il puisse être beau, grand et protéger du coup tout le monde. Non, Annaëlle, si on le libère, il sera en haut de la colline et il sera détruit. Il faut le laisser où il est. Il faut le laisser où il est. Il faut empêcher les gens de creuser. Mais ces personnes qui creusent, elles creusent pour quoi ? Pour le libérer. Et c'est pas bon pour l'arbre de le libérer ? Aujourd'hui, si les choses restent comme elles sont, apparemment tout le monde ici va bien. J'ai l'impression que la seule chose qui pourrait changer, c'est que les gens creusent encore et encore, trouvent le cœur de cet arbre. Et qu'ils se produisent exactement ce que j'ai vu. Apprenons de nos erreurs. Il y a des esprits très puissants qui irriguent nos terres en énergie. C'était le cas à Glastère. Ok ? Si on les libère, la cité, les alentours, dépérissent. Laissons cet arbre à l'intérieur. Et si vous y tenez tant, et j'avoue que je ne sais pas pourquoi, j'y tiens moi aussi. Si on y tient, on le laisse tranquille. Oui, sauf que ça se passe pas comme ça, les fregues en veulent à cet arbre. Non, les fregues à la demande de Maria empêchent qu'Elios de creuser. Le creuser, tu l'as entendu comme moi. Elle a demandé aux fregues, Maria a demandé aux fregues d'empêcher les autres de creuser et de trouver le cœur. S'ils le trouvent, je suis certain qu'il se produira à ceux que j'ai vus. Alors, tu crois qu'il faut pas trouver le cœur ? Je pense au contraire qu'il faut arrêter les gens qui sont en train de creuser. Et si nous, en fait, ils cherchent le cœur pour faire quoi ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est les images que j'ai vues dans ma tête aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, tout le monde va bien. Qu'est-ce qui pourrait changer ? Que quelqu'un trouve le cœur ? Que quelqu'un libère peut-être ce qu'il y a à l'intérieur de cet arbre ? Mais ça pourrait être bien aussi. Pourquoi ? Pourquoi cette image ? Mais je sais pas, moi, j'ai pas l'impression de comprendre comme toi, d'interpréter tes images comme toi, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas laisser cet arbre mourir. C'est pas possible. Et alors, pourquoi ? Qui est-ce qui veut du mal à l'arbre ? L'Ouroboros ? L'Ouroboros ne veut pas du mal à l'arbre. L'Ouroboros veut que l'arbre reste enfermée. Comment tu le sais ? Oui, bonne question, comment tu le sais ? Parce qu'ils ont demandé au Freg d'empêcher Kélios de creuser. C'est vrai. Et parce que l'Ouroboros cherche à emprisonner, maintenir emprisonnés, les esprits puissants. On l'a vu avec l'octel. Très fort en déduction, William Riel. Je suis très fort en déduction. Donc, tu penses, vous pensez, et je commence à le penser aussi, qu'à l'intérieur de cet arbre, c'est comme un des esprits que nous avons libéré à Graster. Voilà. Bon. Donc, emprisonnés. Emprisonnés et que le libéré conduirait forcément à la mort. Je ne suis pas d'accord, ça n'est pas ce que j'ai ressenti juste. Moi non, je n'ai pas d'accord avec vous. Je n'ai pas d'accord avec vous. Ce n'est pas un esprit, c'est le père de tout, c'est l'essence même de la vie. Vous vous trompez. Non, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est une essence importante. D'accord ? C'est l'essence de la vie. Il irrigue sans doute. Tu n'as pas été dedans, Gabriel. Je ne sais pas de quoi tu parles. Va dedans et ensuite, tu pourras donner ton avis. Moi, je veux bien aller dedans. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Annaëlle. Et très bien, vous êtes allé dedans. Je dis juste, l'arbre est une énergie de vie importante, très importante pour l'Empire. Je suis sûr que l'Empire aurait beaucoup à perdre si l'arbre était détruit. Et a priori, l'Empire aurait appelé si l'arbre était détruit, détruit, vu ta vision. Juste, laissons-le tranquille. Oui. C'est juste ce que je dis. Sauf que si nous, on le laisse tranquille, il y aura des actions extérieures qui vont influer sur cet arbre et qui vont décider de son destin à notre place, en fait. Alors, attaquons Kélios. Très bien. Kélios ? Débarrassons-nous de Gunia, c'est-à-dire Kélios. Qui creuse aujourd'hui ? Mais tu avais dit toi-même que Kélios était lié à l'arbre. Qu'il voulait sa protection. Qu'ils étaient tous reliés. Oui, mais Kélios est étrange. On est bien d'accord, quand même. Kélios n'inspire pas vraiment confiance. Oui, mais il ne veut pas de mal à l'arbre. Non, ils veulent le libérer. Ils veulent atteindre le cœur. J'ai l'impression que l'arbre n'est pas si important que ça, en fait. Mais c'est plutôt le cœur qui est important. Oui, c'est le cœur de l'arbre qui est important. Est-ce qu'on pourrait partir et faire ce qu'on s'est dit ? Mais non, on fait quoi ? On va libérer l'arbre ? Non. On va empêcher de libérer l'arbre ? On va taper sur qui, là, personnellement ? Je n'empêcherai quiconque de continuer de creuser. Telle est ma décision. Telle est ma décision aussi. D'accord. Moi, je veux bien rentrer dans l'arbre pour en savoir plus. Non, tu ne rentreras pas dans l'arbre. Je ne veux pas aller à l'encontre de... Maria, maladie aussi. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne veux pas aller à l'encontre de Kelios, qui est en lien avec l'arbre et qui creuse. Très bien. Alors, tu te retrouveras, encore une fois, face à tes sœurs. Peu importe. De toute façon, elles m'ont renié depuis longtemps. Très bien. Alors, préparez-vous à vous battre. Les fregues sont alliées à Maria, à l'ordre blanc. Et pour l'arbre, ça équivaut à une énergie de mort. Et ça ne peut pas être bon pour Panger, pour l'arbre, pour le monde. J'ai ressenti ce que le père de tous voulait quand il a touché mon épaule. Il faut le protéger, c'est une certitude. Le protéger de quelle manière ? En évitant que les gens trouvent son cœur. Nous avons sauvé le tien de cœur, non ? Nous avons fait en sorte que la glace ne pénètre pas à l'intérieur du tien. Oui, mais si Kélio s'est en train de creuser, c'est que... S'il est en lien avec le père de tous, c'est que c'est une bonne action. Est-ce qu'on peut passer dans la salle de derrière, s'il vous plaît ? Est-ce que... Oui. Quelqu'un veut m'accompagner à l'arbre pour prendre des dents ? Derrière, d'abord, tu viens dans la salle de derrière avec nous. Annaëlle, si tu veux aller jusqu'à l'arbre, oui, je t'accompagnerai. Merci, Nell. Oui, si tu veux bien de ma présence, je peux t'accompagner également. Est-ce que nous pourrions aller derrière ? Merci, Elena. Oui, je vais aller derrière. Merci beaucoup. On va jouer, carte sur table. J'ai parlé à mon père hier. J'ai pas demandé aux cartes. Pardon, Sud. J'ai parlé à mon père hier. C'est qui ton père ? C'est une expression d'aile. Lourgou rose blanc, Annaëlle. Ah oui, tu mangeais ton sandwich. Quoi ? T'as un père... Alors peut-être que tu as eu des informations intéressantes. Pourquoi tu nous as pas dit ? Ça, c'est un mensonge ? Non. Pendant un moment, c'était un mensonge par omission. Donc, c'était un mensonge. Non. Tu as menti ? Cabrièges, je croyais que je pouvais te faire confiance et maintenant, tu nous mentes ? Non, je suis en train de dire la vérité, Annaëlle. Écoute-le. Il a un papa de 4 mètres de haut. Ouais, ce qui n'est pas mon... Claude Bourzelon et mon père. Il est venu hier pendant que je prenais un bain. Ah bah dis-donc, c'est... Oui, d'accord. C'est... Ok. Très original. Il ne faut pas que l'arbre soit libéré. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est comme avec les Octaèdres. Il ne faut pas que l'arme soit libéré. La vision d'Asguir confirme cette chose-là. Qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver ton père ? On va s'étendre là-dessus tout de suite. Ah bah si, on va s'étendre là-dessus. Parce que je pense que ça a un impact sur ta vision des choses, Gabriel. Non, ça n'a pas d'impact sur ma vision des choses. D'accord ? Juste, on a libéré un Octaèdre à Pongée, à Glastère. On a vu ce qui s'était passé. Ouais. Au passage, t'as libéré un Octaèdre. Et il était d'accord pour avoir ton père ? Quoi ? Il était assez compliqué, je crois. Pardon ? Quoi ? L'esprit sur lequel veillait l'Effray, que Nel a libéré. C'était un autre Octaèdre. Ta vision, quand t'as suivi ton lapin sous l'arche, c'est ce qui se passera si tous les Octaèdres sont libérés. Ce qui se passera pour Pongée. Voilà pourquoi l'ourboureuse blanc lutte. Voilà pourquoi l'ourboureuse blanc, j'imagine, a dû quitter l'ordre rouge. Écoute... Et se donne les moyens de faire un certain nombre de choses. Moi, ma priorité, c'est de protéger l'arbre. Voilà, je vais suivre mon instinct et protéger l'arbre. Protégeons l'arbre. C'est ma seule... Rappelez-vous, on s'est fait séduire déjà par un esprit. Celui de l'Octaèdre. A priori, toi, t'as convaincu de le libérer aussi, le tien. Ça fait deux Octaèdres contre un Octaèdre. C'est toi qui gagne. L'arbre est peut-être très séduisant aussi pour... Là, on a peut-être envie d'être libérés. Mais je pense pas que ça soit une bonne chose. Moi, je suis pas d'accord. Je n'ai pas l'encontre. Annaëlle, toi, tu entends juste... Tu aperçois par une des fenêtres, un petit lapin qui... Et tu entends juste... C'est un mensonge. La porte doit être ouverte. C'est un mensonge. Moi, je ne sais plus en qui je peux avoir confiance maintenant, Gabriel. Tu sais, tu m'as pas dit... Mais suis ton instinct, Annaëlle. Tu voulais aller voir cet arbre. Suis ton instinct. Oui, je vais y aller. Parce qu'en fait, je suis désolée. Je vais être honnête, mais j'avais très peur de vous depuis votre retour. Je savais pas si je pouvais avoir à nouveau confiance en vous. Et je pensais que je pouvais avoir confiance qu'en Gabriel. Et là, je me sens... Enfin... Voilà. Alors, je vais aller voir l'arbre. Il y a quelqu'un dans ton histoire. Tu as parlé d'eux, de lui et moi alors ? Euh... J'ai pas réfléchi à ton sujet. Très bien. Je suis flatté. Et maintenant, tu veux partir seule pour trouver l'arbre ? Non. Nel et Elena ont proposé avec moi d'aller voir l'arbre. Asgir, tu as senti la même chose que nous ? En ce qui concerne cet arbre. Accompagne-nous. J'ai senti une plénitude. J'ai senti une bienveillance. Je n'ai pas dit que je voulais aller à l'encontre de ça. Je sais ce que j'ai ressenti. Il faut qu'on aille voir l'arbre. Tant pis. Tu n'as pas ressenti ce que j'ai ressenti. Tant pis. Il faut qu'on aille voir l'arbre. Asgir, accompagne-nous s'il te plaît. Oui. Je te le demande. Mais devant l'arbre, que va-t-il se passer ? On va rentrer dans l'arbre. Je ne sais pas. On va rentrer dans l'arbre. On pourra éventuellement parler avec lui. T'as dit quoi ? Tu vas rentrer dans l'arbre aussi. Je viens de dire ça, non ? Tu viens de dire, je vais rentrer dans l'arbre. J'ai dit, je vais rentrer dans l'arbre aussi. Quoi ? On parle de rentrer dans l'arbre, vraiment ? Ouais. Eh bien oui, c'est très bien. Il faut qu'on rentre dans l'arbre. Peut-être qu'on aura des réponses. Je pense que tu prends la bonne décision. Moi, j'irai retrouver cette croix où je pense qu'il se situe le cœur de l'arbre qu'il faut protéger. Le premier objectif était cette croix noire entourée sur la carte. Il faut qu'on protège là. Tu crois que c'est là où est le cœur de l'arbre ? Pourquoi cette croix ici ? Une croix pour un rendez-vous. Très bien. Trois croix rouges, peut-être des camps, des tentatives. Peut-être qu'on peut tout faire en une journée. On y va. On peut aller à cette croix. On va voir l'arbre. On en a pour une demi-journée de marche. On va rentrer dans l'arbre. C'est une demi-journée de marche pour atteindre la croix entourée de noir. Entourée, voilà. C'est une bonne journée de marche pour atteindre la mine. Même un peu plus. D'accord. Donc ça fait une journée et demie. Depuis Luggen, en tout cas. Depuis Luggen. Donc voilà, le plus proche c'est la croix entourée de noir et le plus lointain c'est la mine dans laquelle vous étiez. L'ancienne mine dans laquelle vous étiez. Ils ont mis les trois du même côté, David. De toute façon, la mine n'est pas à l'endroit des croix rouges. On est d'accord ? Non, d'aucune des croix rouges. On va d'abord à la croix ou à l'arbre ? La croix noire. Moi je me lève, je prends mes affaires, on va à l'arbre. Allez, moi aussi je prends mes affaires, il a son pactage sur le dos, moi je fais pareil, je vais chercher mon bonnet. Mais moi, comme je suis d'accord avec leur envie, moi je prends mes affaires et j'y vais. Je les suis. Je vous suis tous les deux. Je jette un coup d'oeil quand même à Asgir pour voir ce qu'il décide, mais je prends mes affaires, je me lève et je vous suis. Je n'ai aucune envie de rentrer dans cet arbre, Asgir. J'ai senti cette plénitude moi aussi, mais pourquoi nous n'allons pas à cette croix ? C'est là, il faut la protéger. On va à la croix, on va à la croix. On ira juste après. Tu me mens. Non, si tu me mens. Bon, cette fois-ci, je prends mes affaires après discussion et je sors pour aller en direction de cette croix entourée d'un cercle. Moi, je mets des petits coups sur mon poney. On va faire le chemin de mémoire avec Annaëlle, d'accord ? Oui, mais ça n'empêche que je suis partie devant. Voilà, et moi je suis avec mon poney et je suis. J'ai fait hop, hop ! D'ailleurs, on a pu prendre des montures ou pas ? J'ai pu demander à hier une monture. On avait les nôtres. On a les nôtres, oui. Ok, je prends ma monture. Là, t'as ton poney. Je vais chercher ma monture. Ouais. On part avec des chevaux alors ? Sachant que c'est dans le nord, c'est dans la neige ? Un poney ou un sanglier ? La dernière fois, on n'avait pas choisi ce... On part vers les collines du nord-est. Du nord-est. Alors qu'effectivement, la mine dans laquelle vous étiez, c'était là où vous avez vu les frègues tous ensemble, c'était le nord-ouest. Mais les frègues étaient dans la forêt du nord-est, entre la croix et quand vous les avez revues avec la laisse-guerre derrière. Oui. Ok. Bien. Si on a de... s'il y a de la neige, je sais pas si les chevaux, c'est une bonne solution. Mais comme vous voulez. Prenons, partons. J'ai besoin d'action. Vous partez ? Oui. Ok. Vers la croix. La croix. Avec un touré vers un cercle. C'est vraiment pour savoir où vous allez, parce qu'à force d'avoir des... On va à la croix. On va à l'arbre. On va à la croix. Mais c'est lui qui nous perd, il dit n'importe quoi. On pourra faire un... T'es qu'un peu comme la copre. Moi c'était très chiant. On pourra faire un petit montage pour ce que ça c'est cool. C'est quoi ? En tout cas. Moi je me mets un peu devant d'après les... Ce qu'il nous donne un peu comme indication de mémoire pour essayer de... Que quelqu'un me fasse un test de survie. Attends, attends, attends. C'est Marc qui a vu. C'est Gabriel qui a vu la carte. Oui, mais je me mets devant par rapport aux indications qu'il me donne pour me repérer. Moi aussi je suis en désavantage. Je vais le renier un peu la carte. Moi je suis en plus zéro à survie. Voilà. Mais j'ai des super dés. Bah... Bah vous choisissez. Vas-y, vas-y, vas-y. La meuf est en tête du classement de fumble. Non mais j'espère que je vais faire un bon score. Allez, va peut-être de fumble. C'est pas grave, au pire tu... Ah non mais c'est horrible. Vas-y. Ah si je rate c'est vraiment... Mais tu vas pas rater. Tu vas pas rater. Si les caméras sont tournées sur toi... Ça fait 10. C'est bien. Ok. Euh... T'aurais fait un fumble. Non, j'aurais fait mieux. T'aurais fait un fumble. T'aurais mangé de la neige. Regarde ça, elle sait même pas que je te lance du tour. Oh ! Oh ! Ok, go ! 10 ouais. 10. Ouais. Alors, vous vous mettez en route. Excuse-moi, j'ai oublié de te dire, je voudrais relancer mon familier. Depuis... Je peux le relancer depuis que je suis levée. Bien sûr. N'oublie pas Teddy Biasdor. Oui, bien sûr. Je n'ai pas oublié de me dire ça. Enfin Teddy Biasdor. Oui, oui. Voilà. Alors, vous partez. Vous partez vers le nord, sous les indications de Gabriel, du coup. Qui sont pas très très claires. Bah non, c'est ça, je galère. Ils sont pas très très claires. Je galère un peu, je suis désolé. D'autant plus que... Mais parce qu'en fait, Gabriel aussi, il est un petit peu... Là, t'es un petit peu préoccupé par tout ce qui s'est passé, par toutes ces choses-là. Il y a des moments où tu dis non, non, mais non, mais si, si, il y a plus vers l'est. Non, 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 là, c'est plus vers le nord, etc. Enfin, tu vois, avec des... Une espèce d'incertitude, t'as un peu de mal à... Et un certain nombre de fois, je te dis, je vois les glands par terre. Les bourgeons. Tu le vois ? De quoi tu parles ? Le bourgeon. C'est dans la direction du bourgeon. Et je te montre un endroit par terre. Où y'a pas de bourgeon. C'est un peu ce qui se passe. Il est en trottinette à ce gars ? C'est les reines. Ah, pardon, parce que j'ai cru que tu étais chassé. Ouais, ouais, ouais. Un mot de neige. Complètement. On skidou. On skidou. On fait comme ça. Du coup, en fait, ce qui devait vous prendre à peu près une demi-journée, vous vous rendez compte que ça vous prend... Trois mois et demi. Ça vous prend... Trois mois et demi. Le gros de la journée, vous arrivez en fait en toute fin d'après-midi. Alors que le soleil... En fait, vous arrivez dans une zone de colline assez haute. Vous allez regagner un chemin, une petite route qui est par contre, elle, parfaitement entretenue et dessinée. Il y a des traces de charrettes régulières qui semblent passer. Vous semblez être sur la bonne route. En tout cas, si c'était une mine, ça devait être par là. OK. Et cette zone de colline, donc c'est des collines assez hautes. Vous allez arriver en vue. Vous allez passer deux ou trois collines comme ça, un ou deux petits bouts de vallée. Et puis, vous allez arriver en vue d'une immense colline très, très haute. Très, très haute, mais dont le flanc est entamé par la main de l'homme, très clairement. Ça ressemble à une carrière. Au moment où vous arrivez, le soleil se passe derrière la colline. Donc, il ne fait pas encore nuit, mais ça commence déjà à s'assombrir. Et en fait, cette carrière, vous vous en apercevez assez vite, est fermée par une palissade de bois assez massive. Ça veut dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur ? Vous vous apercevez quand même parce qu'il y a des palans, il y a des choses comme ça. Il y a des passerelles en hauteur sur le flanc de la colline, en fait, qui laissent entrevoir du monde, beaucoup de monde. Moi, quand on arrive près de la carrière, j'envoie mon faucon pour qu'on puisse… Ton corbeau ? Ça dépend de la forme que tu lui as donné. Non, je veux bien un faucon cette fois. Pour qu'il regarde plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur de la carrière. Sur 30 mètres donc. Beaucoup de gens qui sont en train de travailler, qui sont en train de… En fait, tu vois, c'est des mineurs, donc ils sortent des gravats, ils créent de grands tas comme ça de gravats qui sont sortis de l'intérieur de la mine. Il y a effectivement une entrée de mine qui mène à l'intérieur, mais là, ton faucon n'y rentrera pas. Ouais. Et tu vois, ouais, des dizaines… des dizaines et des dizaines de personnes comme ça qui sont en train de s'affairer. Et ils creusent avec quoi ? Des pioches, tout simplement. Ah, enfin… De manière classique, quoi. De manière totalement classique. D'accord. Moi, en arrivant, là, il n'y a rien qui me… je reconnais rien de particulier. Non. Et on voit une entrée pour rentrer dans cette carrière ? Tout à fait. Il faut passer la palissade avant. Il y a une entrée, bien sûr, au niveau de la palissade, qui est fermée. Et on aperçoit des gardes en haut ou je sais pas ? Non, 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 y a pas de chemin de ronde. Ok. Bon, je crois qu'on est arrivé. Bon, je rappelle mon faucon et je vous dis rapidement les détails de l'intérieur de la carrière. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On talk ? Et les gens, ils ont l'air comment ? Ils ont l'air un peu… Ils ont l'air tout à fait normaux, rien à signaler, vraiment. Ils travaillent. À mon avis, si on les attaque, tu vas voir qu'ils vont venir comme Callius et les gens du Manon. Mais pourquoi il faudrait les attaquer ? On peut leur dire qu'on vient l'aider à creuser ? Oui. On vient l'aider à creuser. On a été recrutés, on vient l'aider à creuser, mettons le travail. Bah voilà, ça c'est une super bonne idée. Et bah allez. On dit qu'on est envoyés par Gunnarsson. Et moi j'ai envie de… Non. On est envoyés par le Keftos. Pour creuser. Le Keftos ? Ouais. En signe de… En signe de… 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 De reconnaissance. Très bien. On laisse les montures ici ? Oui. Oui, je pense qu'on laisse les montures ici. On les cache à l'intérieur. Il y a un petit bois ? Euh… Non, non. Il n'y a pas de bois. Non, non. Pas du tout. C'est bien dégagé. Le chemin est bien dégagé. Si des gens d'ailleurs observent depuis les passerelles, on vous a certainement déjà vu en train d'arriver. Donc euh… Ah ! Posons juste nos montures et puis rentrons, annoncez-nous. Ou alors rentrons avec les montures. Très bien. Si on peut rentrer avec les montures, on rentrera avec les montures. On posera la question. Ok. Bah on va à la porte. Ouais. Hum… Quelqu'un me gêne à des dix ? Moi ! Voilà. Je suis pas sûr que ça n'a meilleure. Il faut faire un petit bois, madame. Un petit livre ! Six. Ok. Euh… Ok. Vous vous approchez de la porte. Je ne sais pas si ça. Au moment où vous arrivez à une dizaine de mètres de la porte à peu près. Enfin, c'est une grande double porte en fait pour laisser rentrer des chariots, etc. Enfin, c'est vraiment assez mass-talk. La porte s'ouvre. Et euh… Et… Derrière la porte. Debout. Kélios. Allez gros bisous. Moi je lui ai fait tout de suite un petit signe. Moi je lui fais un signe de tête en le regardant bien droit dans les yeux. Il te le rend. Bonjour. Quand on se retrouve. Bonjour. Comment allez-vous ? Beaucoup mieux. Bien. Très bien. Beaucoup, beaucoup mieux. Merci. Bien. Je le regarde. Moi je le regarde. J'ai… Une partie… Ma tête m'a dit… Il faut qu'on… Qu'on les arrête. Mais… Je n'arrive pas à… Finir de formuler cette pensée. Je… Moi j'en visage beaucoup plus fermé. Beaucoup plus direct. Moi y'a… Ça passe pas par… Par des… Des chemins comme ça. Vous creusez. Ici. Bien sûr. Et moi… Vous le voyez. Pourquoi ? Parce que… Nous voulons libérer le Père de tous. C'est ça. Oui. Alors à ce propos d'ailleurs, on est envoyé pour vous aider à creuser et c'est par où ? On peut poser nos affaires quelque part et puis après on vous… Le mensonge ne vous sied pas, Annaëlle. Bah c'est pas un mensonge. Moi je viens vraiment pour creuser. Pourquoi libérer le Père de tous ? Afin qu'il puisse resplendir et apporter sa bénédiction sur ses terres. Retirer l'hiver. Ramener le printemps. Peut-être qu'on peut laisser le bénéfice du doute à Kélios et peut-être lui proposer notre aide. Mais est-ce que moi je suis venue pour creuser ? Bien. Est-ce que vous nous laisseriez entrer pour vous aider ? Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr de l'emplacement du cœur du Père de tous ? Nous avons… Nous avons essayé de trouver de quoi le libérer et c'est ici. Nous en sommes certains désormais. Et vous cherchez à libérer le cœur pour atteindre la porte ? Comment ça se passe ? Je ne comprends pas votre question. Très bien. Je sens une hostilité chez vous. Alors ça c'est tout le temps chez lui. Même avec nous. J'ai vu la mort. Partout. C'est ce qu'il se passera si nous laissons l'hiver arriver à ses fins. Oui. Asgir, la mort que tu as vu était provoquée par la mort de l'arbre, pas par sa libération. Comment être sûr ? Tu nous as dit que tu avais vu l'arbre mourir. Je l'ai vu flétrir, je l'ai vu au sol et j'ai vu des gens morts autour. Petit nain, penses-tu que le père de tous se trompe quand il dit qu'il doit être libéré ? Parce que c'est lui qui nous parle. Non. Je l'écoute. J'ai entendu sa voix. J'ai senti sa puissance. Alors, aie confiance en ceux qui sont à son contact et font sa volonté directe. parce que c'est ce que nous faisons. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, en le libérant, l'arbre ici va mourir. L'arbre ne va pas mourir parce que nous le libérons. Mais il mourra si l'hiver arrive à ses fins. Oui, c'est l'hiver qui nous attaque et qui veut le détruire. Pourquoi les autres cherchent-ils ou cherchent-elles à vous empêcher de creuser ? Parce qu'elles ont fait un pacte avec un être perdu. Un être loin de son monde lui-même, qui s'est pris d'affection pour une terre qui n'est pas la sienne, qui pense savoir ce qu'est le bien, parce qu'il s'enorgueillit d'en être le porteur, mais qui n'est rien d'autre qu'un être perdu qui ne rentrera jamais chez lui, loin de ses frères, loin de sa famille. De qui on parle ? De votre père, Gabriel. Bien voilà. Il est loin de son monde, loin des siens, ici depuis des milliers d'années. Il croit savoir, mais il ne sait rien. Il décide pour nous, il décide pour les hommes, il décide pour les bêtes, il décide pour la terre, et il prétend que seule sa décision compte, que seule sa vision compte. Il n'agit que pour lui-même. Égoïste, oui. Orgueilleux, oui. Mais il sait trouver les mots pour attirer ceux qui sont moins puissants que lui, et qui ont peur. Restons... restons corrects, Callius. Je suis correct, je suis fictueux. Je ne suis pas insultant, ne m'insultez pas. Je parle de votre mère, Gabriel. Ah, là vous pouvez y aller alors. Ou des autres. Le père de tous voit. Il sait. C'est lui qui vous a dit la vérité, Gabriel. On peut se voir deux secondes. C'est à vos amis de décider s'ils veulent. Ou non ? Oui, pourquoi Gabriel ? Moi je tourne les talons et je m'éloigne pour... en ruminant. Tu veux dire que tu rebrousses le chemin ? Non, mais je m'éloigne juste pour les laisser... Il a demandé à le voir tranquille. Bah moi je dis, on peut entrer ? Nous allons voir. Gabriel, voulez-vous me voir seul à seul ? Oui. Bah moi je me mets en retrait et je rejoins Asgir. J'ai pas non plus de problème avec ce que tu lui parles tout seul, donc je rejoins Naël et Asgir également. Moi je regarde Gabriel avec un air hyper insistant, avec des petits yeux tout noirs. Du coup je tire à Naël. Viens. Dépêche-toi. Laisse-le. Il a besoin de clarifier ses pensées. Pamplemouze. Quoi ? Hé, Pamplemouze. Veuille avec les filles. Qu'est-ce que c'est un Pamplemouze ? Bon, allez, viens. Je sais pas, est-ce que c'est un Pamplemouze ? Donc la menace, c'est l'hiver. La menace, c'est la mort. Et l'hiver, c'est mon père. Pas exactement, mais... il l'amène, oui. La porte, qui a aucun alarme. Il n'y a pas de porte au cœur de l'arbre. Certaines choses me laissent à penser qu'il y a une porte au cœur de l'arbre. Il n'y a pas de porte au cœur de l'arbre. Ah oui ? Ok, pas de porte au cœur de l'arbre. Ok. Avez-vous d'autres questions, Gabriel ? Il n'y a pas de porte au cœur de l'arbre. C'est la troisième fois que vous me le demandez, Gabriel. Il n'y aurait pas moyen que... Si la force vitale de l'arbre, une fois qu'elle est libérée, est pervertie, détournée... C'est l'arbre qui demande, ce n'est pas nous. Nous faisons sa volonté. Nous ne décidons pas. Nous décidons de le suivre ou pas, mais c'est lui qui nous demande. Tous ceux qui sont ici ont décidé de le rejoindre. Et de travailler pour lui. Non. Il y a 20 personnes qui n'ont rien décidé, qui ont été envoyées par le Keftos. Quand il y a... à négocier pour nous libérer, Elena et moi. Oui. Mais ils ont eu le choix. Il leur a été offert. Sur les 20, tous ont décidé d'accepter. Oui. Car ils ont entendu sa voix. Tout comme vos compagnes. Elles ont été accueillies. Et elles ont fait le choix de vous rejoindre. Elles sont donc parties. Et pourtant, votre compagne est-elle encore... sous le coup de sa malédiction. Parlez-moi un peu d'Anaëlle. Je ne sais que peu de choses sur elle. Alors demandez à l'arbre. Que voulez-vous savoir ? Ce que vous savez. Parlez-moi d'Anaëlle. Elle sert. Exactement. Elle sert qui ? Nous ne le connaissons pas. Et il est très intéressé par le coeur de l'arbre. Certainement. Il veut utiliser la porte au coeur de l'arbre. Il n'y a pas de porte au coeur de l'arbre Gabriel. Gabriel. Je n'ai jamais menti, Gabriel. Je ne mens pas quand je vous annonce cela. La vision d'Asguir. L'arbre dépérit. Pas au coeur des roches. L'arbre dépérit au sommet d'une colline. L'arbre dépérit une fois qu'il est nu. Les visions, Gabriel, sont d'autant remplies de symboles que de vérités. Je ne sais qui a envoyé une vision à votre ami Asguir. Mais ce sont des symboliques. Quoi qu'il en soit, je le répète. C'est l'arbre qui désire être libéré. Ce n'est pas nous qui le libérons de notre propre chef. S'il ne nous avait pas demandé, nous ne le ferions pas. Vous savez quoi ? Je suis mortel. Poulette. Je le tiens de source sûre. A partir de là, je disais donc, je suis mortel. Je mourrais d'une façon ou d'une autre. J'aurais préféré que ce soit dans un bain chaud et les bras d'une belle femme au sud de l'Empire. Mais s'il faut que ce soit ici, autant que ça arrive. Pourquoi voulez-vous mourir, Gabriel ? Depuis quelques mois, c'est très compliqué de savoir si on fait les bons choix. On joue avec des choses avec lesquelles il ne faudrait pas qu'on joue. Vous ne jouez pas. Oh si. Si, si, là on est sur quand même un principe. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu où on fait tourner un bâton. C'est un jeu à boire qu'on pratique à la capitale. J'y pense beaucoup en ce moment. Je ne connais pas de jeu à boire. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, alors que je vous avais dans le pif, je vous trouve tous très sympa depuis quelques jours. Comme s'il y avait... Je m'y connais un tout petit peu, en enchantement. Je ressens des choses intérieurement qui ne sont pas à moi. Sachez-là. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous trouver cool. Il te regarde toujours impassif. C'est votre décision. Vous pouvez nous rejoindre. Ou vous pouvez partir si vous le désirez. Je sais que je suis quelqu'un de désirable. Mais si vous saviez le nombre de gens qui veulent que je les rejoigne... Votre père, Gabriel, se prend pour un dieu. Peut-être. Mais il ne l'est pas. Il est lui-même une créature éminemment mortelle. Éternel. Oui. Et mortel. Eh mais là, vous voyez, c'est paroles contre paroles. Moi, je ne sais plus qui croire. Je ne vous ai jamais menti. Je n'ai jamais dit de deux ni vérités. Même si c'est ce que vous appréciez faire. Oui, j'adore. Je ne vous ai jamais caché les choses. Si je ne désirais pas répondre, je ne répondais pas. Eh bien, vous voyez, le problème, c'est cette histoire de porte au cœur de l'arbre. Il n'y a pas de porte au cœur de l'arbre. Et le petit lapin, qui n'est pas un petit lapin, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose de vraiment immonde à regarder. Que sert Annaëlle ? Il lui a demandé d'ouvrir la porte au cœur de l'arbre. Il veut utiliser cette porte. Peut-être est-ce encore une métaphore. Mais... Je sais que je lui ai apporté. Le père de tous n'y voit aucun inconvénient. À quoi ? Ce que vous venez de me dire. Le père de tous ne voit aucun inconvénient. Est-ce que le protecteur d'Anahel débarque en son cœur ? Il ne débarquera pas en son cœur, car il n'y a pas de porte en son cœur. La porte, c'est la petite. Il passera par la petite une fois qu'elle sera à l'intérieur. Il ne passera pas dans le cœur de l'arbre. Gabriel. Et... Encore une fois, ce n'est pas une supputation ou un mensonge. À vous de voir désormais ce que vous désirez. En savoir plus. Ou partir. Comme tous ceux qui nous ont rejoints, vous aurez ensuite le choix. Nous rejoindre. Ou non. Ah, donc on peut voir avant d'acheter, alors. Vous aurez le même choix que n'importe qui. Ok. Moi, je regarde quand même ce qui se passe. Ça fait un moment qu'ils parlent. Est-ce qu'ils ont fini, pas fini ? Quelqu'un se redresse ? Moi, je... Et il marche vers Elena. Je le suis. Oui. Est-ce que vous avez trouvé un accord ? Alors... Les choses sont très claires. On est cinq. L'histoire se souviendra de nous. Ou bien comme les cinq qui ont sauvé le monde. Ou bien comme les cinq qui ont causé sa perte. C'est ni plus ni moins. Ça joue sur un coup de dé. Je sais pas qui croire. Mais Calios a l'air vraiment cool. Je sais pas si vous connaissez ce mot. Il m'est venu comme ça. C'est... Quand on se sent bien. Un mot qui vient du sud. Ou peut-être que simplement, tu peux... Tu peux nous faire confiance à nous aussi. Tes compagnons. Depuis... Un petit moment maintenant. Oui, sauf qu'entre-temps, vous êtes rentrée dans l'arbre. Vous êtes jugée partie, là. Oui. Écoute, c'est pas très important qu'on soit rentrée dans l'arbre ou pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que... Il y a quelques jours, j'étais encore... Complètement perdue et... Et triste et... Et tourmentée. Et que... Et que quand je suis rentrée dans l'arbre, j'ai trouvé... Un sentiment d'apaisement. Et que... J'ai juste pas envie qu'il s'arrête. Et que je pense que ce sentiment, s'il pouvait être... Transmis à tout le monde, et bien ça... Ça n'en serait que meilleur, en fait. Je peux t'emmer dans un endroit, à la capitale. Où on met des plantes séchées. Dans une espèce de cigare allongée. Ça procure le même effet. Et moi non plus, j'avais pas envie que ça s'arrête. On peut pas oublier d'aller à la capitale, j'en ai un peu dans ma sacoche. Moi aussi. Tu vois bien, Gabrielle, qui ne nous est rien arrivé de plus. Juste, je suis vivante et je leur dois la vie. J'aimerais beaucoup rentrer. Et commencer à creuser. Je sais. Je sais. J'en ai un petit peu marre de discuter. Si tu veux bien, je vais rejoindre Kelly où c'est avancé. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qu'a demandé le protecteur d'Anaëlle à Annaëlle ? Pas vraiment. Je suis désolée. Moi oui, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Moi je le regarde, et dans mes yeux ça fait... Ça fait tout noir quoi. Mais je sais, Pamplemousse. De quoi ? Annaëlle, tu as... Pamplemousse ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pamplemousse ? Ah ouais mais alors là, je suis en train de bouillir intérieurement. Pas au bout. Le protecteur. Trahison. Le protecteur d'Anaëlle lui a demandé de rentrer au coeur de l'arbre et d'ouvrir la porte. Et elle m'a décrit. Elle est allée le voir hier. Elle a suivi le lapin blanc. Et vu l'endroit où ils avaient rendez-vous, ça n'est pas un lapin blanc. Je... Je... Dans mes mains ça fait... Tu vois des espèces de petits éclairs tellement je monte... Et là... Doucement, doucement. Non, je... Je lui fais partir un tout petit éclair pour lui cramer sa moustache. Je sais, Annaëlle. C'est décevant. Deuxième pour lui cramer l'autre côté de sa moustache. Annaëlle, s'il te plaît. Annaëlle. Je sais, c'est décevant. Pourquoi tu nous en as pas parlé ? Je vous en aurais bien parlé, mais j'avais un petit peu des doutes quant à... Je savais pas trop si j'avais... Pouvais avoir confiance. Par contre, là maintenant, je sais. J'ai l'impression vraiment qu'on ne peut avoir confiance en personne dans cette équipe. Ah, exactement. Je me mets à genoux devant elle. Tu aimes ta chèvre ? Quel est le rapport ? Je suis pas une chèvre ! Si tu écoutes ton protecteur à un moment, ta chèvre mourra et tes lapins aussi. Mais pour qui tu te prends, Gabrielle ? Parce que t'as des yeux qui brillent et des grandes ailes blanches et que tu es le fils d'un être céleste. Tu crois que tu sais tout ? Non, mais par contre, je sais deux trois trucs sur les sorciers. Annaëlle. Tu sais pas, tu le connais pas mon protecteur. T'as jamais parlé aux lapins ? Non, non, non. Mais par contre, hier, t'es allé dans un endroit qui ressemble à une cage thoracique recouverne de trucs collants par terre, d'accord, qui sent vaguement les algues et vaguement enfamés. Eh ben, je fais qu'à sa maison. T'as vu ta cabane ? Comment tu l'entretiens ? Bon, écoutez... Ah, bravo. Question de confiance, bravo. Je suis vraiment... Mais alors vraiment, mais... Je sais, je suis... Je sais. Je sais, c'est... Ça suffit ! Et moi, je dis ça, je... Je me tends et... Il y a tous mes poils qui se hérissent tout d'un coup et... Comme si un peu, à une microseconde, il y a le temps qui se suspendait. Je suis... Vous arrêtez tout de suite. Ça suffit. On arrête de se parler comme ça. On est un groupe. On est censé s'écouter. On est censé être unis. Et personne ne fait confiance à personne. Ah non, c'est terminé. Bon, écoutez. Nous, on vous a dit ce qui nous semblait juste. Moi, je vais aller rejoindre Kélios et vous prenez la décision qui est la vôtre. On a assez parlé, assez discuté. Alors, si nous mettons carte sur table, apparemment vous, vous êtes motivé par un être, un dieu. Que j'ai senti moi aussi. Aujourd'hui, je ne remets pas sa parole en question. Je remets les visions que j'ai eues ce matin même en question. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je ne sais pas. En tout cas, vous allez entrer toutes les trois, mais pour deux raisons complètement différentes dans cet arbre. Il y a un problème, non ? Moi, pour ma part... Deux, parce que l'esprit leur demande d'y rentrer, de le protéger et l'autre parce qu'un protecteur venu d'un autre monde qui apparemment prend la parole d'un lapin blanc alors qu'il ressemblait plutôt à une grosse limace. Il n'a jamais dit qu'il allait détruire le monde. Il a promis protection. À qui ? Protection. À qui ? À moi et à vous. À nous. À nous. Mais nous ne le savons pas. Il a dit protection. Il a dit vous avez vos... Je ne sais plus comment il a dit. Bref, ce n'est pas grave. En tout cas, si moi je suis protégée, je ne dévie pas de mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est de sauver Glastère. Et sauver Glastère, c'est ma patrie. C'est tout mon être. C'est tout mon cœur. C'est toute mon âme. D'accord ? Annaëlle. Je veux sauver ma terre. Et maintenant, s'il faut que je fasse ça pour sauver ma terre, pour avoir... Cet objectif qu'on a tous en commun, je vais faire ça. C'est mon chemin. Et là, je prends mon hop-up et je fonce vers Kellyos et je lui redémande... Il est juste à côté. Il est en train de vous observer. Je prends une grande inspiration pour changer de ton. Où est-ce que je peux mettre mes affaires pour commencer à creuser, s'il vous plaît ? Il montre une petite écurie. Mettez votre bon air dans l'écurie. Voilà. Et bien du coup, je fonce à l'écurie, je pose mes affaires et je vais rencontrer les gens qui sont en train de creuser. Et je leur demande de m'équiper pour... Annaëlle. On vous creuserez plus tard. Venez avec nous. Et je le suis. Moi, quand je les vois faire, je vais pour les suivre, mais avant, je vais voir Asguir, je le serre fort. Et dans l'oreille, je lui dis, j'ai confiance en toi. Et je fais la même chose pour Gabriel. J'ai confiance en toi aussi. Et je me dirige vers Kellyos. Avec ma monture, je fais la même chose que... Moi, je les suis aussi et juste avant de partir, je les regarde une dernière fois. Et je les suis. Je t'arrête. Je sors le médaillon de Maria. Si ton chemin va dans l'obscurité, tu en auras besoin. Asguir. Prends-le. C'est à ta mère. Je peux voir dans le noir. Pas toi. Si tu es seul. Tu pourras me retrouver. Te repérer. Éloigner les dangers. Prends-le. Et si tu es aussi sûr que nous resterons côte à côte, alors je n'ai aucun souci à me faire. Je le releverai tout à l'heure. Je le prends. Je le regarde. Je n'aurai pas à m'en servir parce que je sais que tu seras avec moi. Tu sais, avant que tu commences à te diriger vers la porte, j'ai ressenti cette puissance moi aussi. Je sais ce qui me porte aujourd'hui, mais ces visions, ce matin, ont tout chamboulé. si le père de tous demande à être protégé ou à ce qu'on arrive jusqu'à son cœur. Très bien. J'ai senti sa bienveillance. Je n'en doute pas. Mais ce matin, c'était à n'y a rien comprendre. Il faut qu'on empêche ça, Asguir. Et on le fera. Le serpent d'ivoire, ça se sent depuis le début qu'il œuvre pour lui-même, qu'il a servi des personnes, qu'il se sert d'elles. J'ai vraiment la conviction que ce que je ressens, ça ne peut pas être mauvais. Tu comprends ? Ils ont sauvé Elena. Ouais. Prends le temps qu'il te faut. C'est bon. Je l'ai pris. En t'écoutant. On y va ensemble. Et je me dirige vers la porte à tes côtés. Gabriel. Je les vois tous partir. Je fais craquer ma tête comme ça. Et j'envoie juste un message à Jonath Niggis, qui est le bibliothéca principal à l'Acadama, qui m'avait pris sous son aile. Et peut-être la seule personne pour qui j'ai vraiment de la déférence et du respect. Ils disaient, Jonath, mon doux Jonath, pour la postérité. Une note juste, que je les avais prévenus. Et j'y vais. Très bien. Il vous conduit à l'intérieur de la mine. Voyez les gens qui sont... Alors apparemment ça creuse, mais ça creuse vraiment plus profondément, puisque les gens là ne font que transporter du gravat. Comme à chacun, nous vous offrons un choix avant d'aller plus profondément. Vous pouvez nous rejoindre ou non. Et il vous conduit à travers quelques boyaux en restant sur la première couche de couloir de cette mine. Jusqu'à une grande salle naturelle, immense. Vingtaine de mètres de diamètre à peu près. Et même chose en hauteur. Vous êtes vraiment à l'intérieur de la colline. Et toutes les parois de la salle sont tapissées de racines. Mais entre ces racines, vous apercevez des espèces de... des espèces d'immenses bourgeons. Légèrement translucides. À l'intérieur desquelles vous apercevez des gens. Les yeux fermés. Il y en a beaucoup. Il y a Kélios avec nous, là ? Oui, il est avec vous. Qui sont ces personnes ? Ce sont... tous ceux qui nous ont rejoints. qui sont désormais protégés par le père de tous. Je regarde... Je regarde... Je regarde si je... Si je vois éventuellement... des visages qui pourraient ressembler... Fais-moi un jet de perception. Qui pourraient ressembler. Aux nôtres ? Oui. Pendant que je questionne... 18 et 4, 22. Bien joué. Tu vois deux bourgeons dans lesquels elles sont... Tu vois leur corps. Elles ont les yeux fermés. Tu vois qu'elles respirent. Mais attends, mais attends, c'est des personnes lambda ? Non ? C'est des personnes... Avec vos visages quand même. Avec nous ? Non, non. Là, tu les vois, elles deux, à l'intérieur des bourgeons, en train de respirer. Oui, voilà. Et elles sont aussi à côté de nous. Elles sont aussi à côté de toi. Oui, voilà, donc c'est bien ça. C'est que je vois un double de chacune dans un bourgeon. Ah bah alors ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as fait combien ? 22. Sauf que sur Elena, tu vois les petites veines noires à l'intérieur du bourgeon. Et moi, je suis en train de m'énerver. Je continue en train de bouillonner vraiment intérieurement. Je ne regarde pas du tout ces bourgeons. Je demande juste à Kélios, c'est par où le cœur ? Chaque chose en son temps, Annaëlle. Ah ouais, mais... Chaque chose en son temps, Annaëlle. Mes cheveux qui commencent à se lever comme ça, mes yeux qui deviennent tout noirs. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. J'ai le droit, j'ai le droit de... C'est un jet normal. C'est un jet normal. Un coup de racine, là. Chut ! Oh non, j'avais fait 16 ! Eh ben 8 ! En fait, tes cheveux commencent à se... Comme sous l'emprise de l'électricité statique, commencent à se dresser sur ta tête. Et là, vous voyez en fait... Alors, ça ne fait pas exactement comme avec vous quand il vous avait arrêté. Mais tu voyais juste les racines qui entourent ses pieds, entourent ses mains. Et... Et moi, du coup, je ne me laisse pas faire. Non, tu ne peux rien faire. Si, je peux lancer un sort quand même. Non. T'as un sort avec composante uniquement verbale ? Euh... Ouais, j'ai verbal, somatique... Somatique. Il ne faut que verbale. Non, c'est pas ou, c'est et. Et matériel. C'est et. Somatique, il faut que tu puisses bouger les mains. Matériel, il faut que tu puisses avoir ton focaliseur ou accéder à ta... à ta sacoche. D'accord. Des ingrédients. Donc, non, tu ne peux rien faire. Moi, pendant qu'il se passe tout ça, je suis assez émerveillée. Je regarde les cocons. Même avec les éclairs ? Ah, même avec les éclairs. Je... Bah oui. Je regarde tout. Enfin, je n'ai pas spécialement vu ce que tu as vu. Mais voilà, je suis émerveillée, je fais le tour de la pièce. Voilà, je ne m'occupe pas trop de ce qui se passe et je... Je chemine tranquillement en étant super détendue. Je peux faire ta brumeuse pour sortir du truc ? C'est quoi ? Verbal. Verbal ? Oui. Fais ta brumeuse. Je fais ma brumeuse et je sors du truc. Bien vu. Ok. Mais je me remets juste à côté. Juste pour lui dire. Vous voulez que je reste calme ? Pas de ça avec moi, s'il vous plaît. On discute avant. Vous commencez à me menacer sur mon... Taisez-vous, Annaëlle. Vous me menacez sur mon territoire. Et vous menacez le père de tous. Nous avons été généreux. Nous n'avons fait que vous entraver. J'ai bien vu votre colère monter. J'ai vu vos pouvoirs commencer à se manifester. Si vous allez plus loin, sachez que vous ne faites pas le poids dans cette salle. Je ne veux aucun mal au père. Alors, patience. Annaëlle. Annaëlle. Moi du coup, je vais voir Annaëlle et je... Pour la première fois qu'Elios s'énerve. Ouais, ouais. Pourquoi ? Et je lui indique les corps d'Helena et de Nel que je vois. Une explication peut-être. Il va te montrer un autre corps. C'est le sien. Et prendre une dague. Et... S'entailler légèrement la main. Et à la place du sang qui coule, tu vois une espèce de sève. Votre compagne est victime d'une malédiction qui la tue. Aujourd'hui, elle a un... Un corps issu du père de tous. Lié à son esprit. Elle ne mourra pas. Et ce corps est indépendant. Elle a fait le choix de vous rejoindre. Elle vous a rejoint. Ce n'est qu'un corps. Vous êtes familier avec le concept de réincarnation, j'imagine. Oh, vous êtes un nain. Les elfes pensent que, à leur mort, leur esprit quitte leur corps pour en intégrer un nouveau. Selon un cycle... Infini. Jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment sages et qu'ils aient emmagasiné assez d'expérience pour rejoindre les constellations et les âmes de leurs ancêtres dans le ciel. Ce n'est pas si lointain de cela. Le père de tous donne à tous ceux qui le suivent un corps issu de lui, dans lequel l'âme est transférée. Et il conserve le corps originel en lui. Tant que le corps originel n'est pas détruit, alors... Le corps du père de tous... Continue à vivre. Et... Si c'est racine... Frédris... Si ces racines flétrissent... Les personnes ici seront libérées. Le corps d'emprunt du père de tous sera détruit. Et la malédiction de votre compagne reprendra son cours. Pourquoi ne pas nous avoir dit ce que vous feriez ? Parce que... Vos préjugés... Pouvaient nous porter de terribles préjudices. Mais... Le père de tous n'est pas cruel. Si vos compagnes aujourd'hui désirent retrouver leur corps d'origine, alors il les libérera. Grâce à leurs décisions... Elles ont eu un aperçu... De... Ce qu'était... Le fait de se joindre... A notre communauté. Et cet aperçu était nécessaire... Pour que vous compreniez vous aussi... Quels en sont les bienfaits. Mais jamais... Jamais... Les personnes qui nous rejoignent... Nous le ferons sous la contrainte. Mais bon... Expliquez-moi pourquoi je vois des bourgeons partout depuis quelques jours. Et pourquoi... Je n'arrive pas à prendre la décision de ne pas vous rejoindre. Parce que... Nous avons décidé... Et j'en suis désolé... Pour la première fois nous avons utilisé une ruse... De savoir... Quel était le plan... De votre père... Et il est très clair... Il va passer à côté de toi... Et juste poser sa main sur ton avant-bras... Et... Sortir un petit bourgeon. Ça fait pas mal... T'as juste l'impression qu'on tire un peu la peau. Oh... Ce n'était que... L'influence d'un esprit trop puissant pour le vôtre. Mais vous n'avez pas perdu votre libre arbitre. Oui. Et il pose... Il laisse tomber le bourgeon au sol qui se flétrit. Et... Moi à partir du moment où... Où j'ai vu mon corps dans... Dans le... Dans le cocon... Dans le bourgeon... Je... Je m'en suis approchée et j'ai... J'ai pas quitté des... Des yeux en fait... Ben... Mon corps et je le regarde et... Et je... Je reste là comme ça vraiment... Je le regarde vraiment et il y a plein de... De pensées, d'images qui me traversent. J'ai les yeux un peu... Humides, d'émotions, de... Et je le regarde. Je... J'arrive pas à me... Je suis complètement bloquée sur mon corps. Hum... Je bloque aussi sur le fait qu'en fait, Elena, pour moi... Elle est pas guérie. Elena, elle est pas guérie, quoi. Et ça continue à me faire bouillonner, en fait. Je me dis que tout le monde nous ment tout le temps, quoi. Je passe en... En revue les... Les bourgeons... Translucides. Et comme qu'Elios nous a montré celui où il y avait le sien, Je m'en rapproche. Hum-hum. Maintenant ou plus tard ? Non. Tu... Non. Moi, j'ai toutes les... J'ai les flashs du matin qui me reviennent. Et qui... Qui s'effacent... Parce que portés par... Par la sensation que j'ai eue en étant au contact du père de tous et de... De ce que... De la conversation aussi avec Nel. De... De tout ça. Et je te regarde, je te fais juste un... Non. Pourquoi... Vouloir atteindre son cœur ? C'est un... Secret... Que nous révélerons... A nos alliés. L'êtes-vous ? Moi ? Tout seul ? Ou tous ? Vous ? Vous me prenez un peu de cours là, c'est... C'est... Je sais pas. Que voulez-vous faire... Ici ? Bah moi, je ne voulais pas venir. Je m'y suis senti obligé. Maintenant, vous m'avez retiré ce bourgeon. Très honnêtement, je ne sais pas. Alors... Maintenant, si vous y réfléchissez, que voulez-vous faire... Ici ? Certains... Et certaines veulent vous empêcher de creuser. Oui. Et elles recherchent... Où est-ce que vous creusez ? Où se situe le cœur... De l'arbre ? Que pensez-vous que nous devrions faire ? Ce n'est pas le cœur de l'arbre que nous recherchons. Nous savons où il est. Et il est protégé. Voilà pourquoi je vous dis... Qu'il n'y a pas de porte... Dans le cœur. Et donc... Le père de tous... Ne voit pas d'inconvénient à ce que le protecteur d'Anaëlle... C'est ce que j'ai entendu. Ça s'appuie. Crois-moi. Peut-être que la porte, elle est à côté. Ailleurs. L'arbre ne ment pas. Ne peut pas mentir. Et il ne voit pas d'inconvénient à ce que... Le protecteur d'Anaëlle... Débarque. Mais tu sais pas... Gabriel, c'est quoi ton problème ? Tu es une sorcière, Anaëlle. Et... alors ? Une sorcière qui sert un protecteur... Qui ne fait rien... Gratuitement. Tu as toujours été bon avec moi ? En posant un couteau quelque part qui a servi à trucider un autre homme... En ouvrant un chien... En ouvrant un chien... Rien n'arrive par hasard, tu le sais, Asguir. Très bien. Le bien comme le mal. Mais c'est quoi le bien, c'est quoi le mal ? Ah... Tu connais la définition des deux ? Oui, mais comment ? Qui est juge de cela ? Alors tu es convaincu que ce que tu vas faire est bien ? Bien sûr ! Très bien. Quelle preuve tu as ? C'est aussi simple que cela. Et quelle preuve tu as de me dire que ce que je vais faire c'est pas bien ? Je pourrais ne pas agir. Je te le répète, tu es une sorcière. Quand elles ont décidé de rentrer dans l'arbre... Est-ce qu'elles savaient si elles faisaient quelque chose de bien ou pas bien ? Elles l'ont fait. C'était pour la soigner. Voilà, elles avaient des bonnes intentions. J'en ai également des bonnes intentions. Des bonnes intentions guidées par qui ? Quoi ? Une limace dans un corps de lapin blanc ? Asgir... Asgir... Et là vraiment, ça me... En fait, plus ils disent du mal de mon protecteur, plus tu vois, plus il... Plus elle se met en colère à l'intérieur, il y a l'impression qu'il y a tout qui change. Comme si elle était remplie d'une espèce de force... Genre, en fait, j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus grande, tu sais. Genre qu'elle a envie de les écrabouiller, là. Et elle a plus du tout envie de se laisser faire. Elle a plus envie de se faire marcher dessus, quoi. Et vraiment, elle a deux doigts de le rentrer dedans, de lui faire cramer sa barbe aussi, quoi. Tu vois ? Keyos passe devant toi, sans te regarder. Pendant que t'es en train de t'énerver, il passe entre vous deux. Il se dirige vers Elena. Que décidez-vous, Elena ? Voulez-vous conserver le corps que nous vous avons offert ? Ou reprendre le vôtre ? Je ne veux pas ressentir à nouveau la peur de mourir, les garçons. Je n'ai pas envie de retraverser à nouveau ça. J'ai ressenti une énorme peur de ne plus être là, de ne pas pouvoir sauver Glaster, de ne plus vous voir, de ne plus voir Nel non plus. Et de ne plus te voir toi non plus, même si tu m'en veux encore. Je... Si je reprends mon corps, je ne sais pas si c'est la bonne solution, je risque de mourir. Nous n'avons aucune piste. Aucune. On va retourner au point de départ. Un corps, mais qu'une enveloppe. L'important, c'est votre esprit et votre âme. Et qui nous dit qu'elles... ne sont pas... détériorées par cette manœuvre ? Aucun d'entre nous n'a jamais eu le sentiment d'être détérioré. Mais encore une fois, c'est votre choix. nous ne pensons aucune obligation. Est-ce que je pourrais à nouveau cligner des yeux ? Hum... Oui. Alors pourquoi eux et elles n'ont... cela dépend des moments. Parfois, parce que nous faisons tous partie du même organisme. Un mécanisme de défense se met en place. Alors tout ça n'était qu'une illusion ? Non. Ce n'est pas une illusion en elles. Mais vous avez le choix. Vous pouvez vouloir reprendre votre corps. Mais ce n'est pas une illusion. C'est un processus... mystique... durant lequel... votre âme... se lie. J'ai vraiment cru... que ce que je ressentais c'était vrai. Tout est vrai, Nel. Que l'apaisement que je ressentais était réel. Il est réel. Et là, je me regarde et je suis... Je me vois, moi... à l'intérieur de... d'une... d'une prison. Et là, je... je prends ma hache et... et je... je donne un coup dans... dans... dans le bourgeon qui... qui me... qui me renferme. Fais-moi tes dégâts critiques. Oh... Donc, je double mes dés ? Ouais. Voilà, là, là, là. 8 et 6. Plus ta force. Euh... Plus 4. Tu perds 18 points de vie. Alors que tu... en frappant, en fait, tu te retrouves... plié en deux. De douleur. Je... je viens à... à ses côtés pour... lui enlever sa hache. et euh... et je suis dans... dans une... dans un état de... je... je... je hurle... je fais... et je hurle... tout est faux, tout est faux. Y a aucune bonne solution. On est... on est foutus. On est dans une impasse. Y a tout... tout qui se mélange. Et je... je... et je pleure, je... je... je hurle et je... je m'écroule au sol. Euh... Et je te serre... très fort contre moi... en me tordant de douleur. Quand elle a tapé dans le bourgeon, le bourgeon, il a pas cédé. Non. Mais par contre, elle, elle a pris les dégâts. Ouais. Oh. Moi je me tourne vers... qu'Elios... qu'Elios... qu'Elios vient s'agenouiller devant toi. Il te... il saisit juste ton menton. Rien n'est faux. Un corps... n'est qu'une enveloppe. Nous vous donnons le choix. Et il vous donne... le choix. Remarquez... que je ne vous appelle plus Frègue. Bah non. Vu qu'on fait partie de la même famille. Vous avez décidé de revenir auprès de vos amis. Nous ne sommes pas exactement... dans la même famille, Nel. Et... encore une fois... si vous désirez retrouver votre enveloppe d'origine. Vous le pouvez. Nous n'avons fait... que vous montrez... à tous... les bienfaits... du père de tous. je fais craquer ma tête... comme ça... et le... j'envoie un message à mon père... en disant juste... tu peux sauver Elena. Fais-moi un jet de sauvegarde de... d'extérité s'il te plaît. Moi je demande à Helios... comme ça... il est toujours... à genoux devant elle... donc je suis à sa hauteur... et... je m'approche comme ça... en lui demandant... puisqu'un corps n'est qu'un corps. Est-ce que si je vous rejoins... je pourrais en avoir un autre ? Ce sera... le vôtre mais le sien. C'est-à-dire ? Regardez vos amis. Ce sont les mêmes. Nous ne changeons pas... la nature des choses. Dis-moi. Dix. Aouch ! Oh là 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 ! Mais non ! Mais non ! Mais les frères là ! Non ! Non, non ! Toi t'as 12 points de vie en plus là ! 13 ! 13 ! 13 ? Non, non, non ! 33 ! Ah ! Tu me rassures ! Tu me rassures ! J'en étais où moi ? À 47 je crois. Ouais c'est un peu ça. Oh non ! Ah vraiment alors ? Oh non ! Fallait-il vraiment en rajouter. En fait, tu fais craquer ta nuque. C'est quoi comme composante ? Comme composante ? Ouais, les composantes du sort. Les composantes du sort... VMS, MS, V... VSM. Donc tu fais craquer ta nuque, t'es obligé quand même de prendre ton lutte pour... Enfin, t'as ton tricorde pour... Pour le faire. Bref, tu... Tu incantes au moment où tu incantes en fait, tu vas pour poser la question à ton père. Et tout à coup vous voyez... Trois racines... Qui, du plafond, fonce sur Gabriel. L'empale. Oh ! 36 points de dégâts. Oh purée ! Et c'est perforant donc. Ouais. All in, comme on dit. Et il tombe au sol. Alors moi, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Moi je cours vers Gabriel et je... Pareil, je suis complètement choquée. J'ai peur pour lui et je dis à Kélios, mais qu'est-ce que vous avez fait ? C'était ma décision. Qu'est-ce que vous faites ? Le père de tous s'est protégé. Votre amie a tenté de contacter son père. Oh ! Je fonce sur Gabriel. Mais alors... Mais pareil, avec une haine envers Kélios. Mais alors un truc... Mais en fait, elle s'en sort plus dans sa... Ah ouais ! Ok ! Ok ! Elle va exploser. C'est une espèce de cocotte minute là, Naël. Mais du coup, elle se concentre comme ça et elle touche Gabriel. Et du coup, j'utilise... Épargner les mourants pour le stabiliser. Pour le stabiliser. Il est toujours inconscient. Mais... Non, t'es à zéro. T'es à zéro. T'es à zéro. T'es à zéro, mais t'es stabilisé. Moi je vois donc Naël qui est par terre à côté d'Asgir. Ah Naël qui est en train de soigner Gabriel. Je repense à la question que m'a posée Kélios. Je le regarde et je lui dis... Rendez-moi mon corps. S'il vous plaît. J'ai pris ma décision. Viens. Arrête de rigoler. Et je me lève et je... Et je dis pareil. Et vous voyez les deux corps d'Elena et de... Et de Nel qui sont devant vous là debout. Qui flétrissent d'un coup. Et qui se durcissent. Comme si elles se transformaient en branches mortes en fait. Et des sculptures désormais de Nel et d'Elena flétrient devant vous. Les bourgeons s'ouvrent. Et les deux corps tombent au sol. Et vous reprenez conscience dans vos corps. D'accord. Est-ce que j'ai tous mes points de vie du coup ? Non. Pendant que je suis agrippée au mollet de Gabriel pour le stabiliser comme ça, je... Dans ma tête il y a tout qui fuse mais à une vitesse. Et donc je me rappelle les paroles de Kélios qui disait que par rapport à mon protecteur il y avait pas de problème. Tu vois que l'arbre père de tous ne voyait pas de soucis à ce que j'accède à cette porte. Ou tout ça et tout ça. Donc je repense bien à tout ça. Et là du coup j'en appelle à mon protecteur en lui disant guide-moi. Guide-moi pour que j'aille à cette porte. Tout simplement. Fais-moi un test de sagesse. Transpercé. On voit que vous allez encore vous prendre des temps les gars. Un test de sagesse donc avec des avantages. Ah oui pardon. Ah mince c'est dommage. Neuf. Tu te concentres. Tu sens que ton appel a beaucoup de mal à passer en fait. Tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque tout ça en fait. Hum. Et tu entends juste un mot. Confiance. Confiance. Ok. En qui ? En quoi ? Ah bah ça. Neuf ans. Neuf ans. Genre tout le monde ment mais faut que je fasse confiance. Et Kélio se redresse. Je suis désolé pour votre ami. Même s'il n'est heureusement pour lui pas mort. Mais il a tenté de contacter ceux qui veulent nous détruire. Le père de tous a réagi comme il devait réagir en se défendant. Votre ami n'a pas pris de décision. Votre ami ne sait pas où il se tient. Nous ne pouvons pas le garder avec nous. Comme je vous l'ai dit, vous êtes libres de vos choix. Vos corps sont vos corps. Ils vous ont été rendus. Je suis désolé pour votre malédiction. Je vous remercie. Vous de même. Vous avez tous deux un choix. Nous vous offrons ce que nous leur avons offert. Sans aucune obligation. Nous ne l'offrons plus à Gabriel. Je suis obligée de passer par ça si je veux atteindre la porte. Vous ne me donnez pas accès à la porte. Je ne peux pas. Est-ce que je suis censée vous apporter mon aide ? Alors, est-ce que je peux vous apporter mon aide ? Sans avoir obligatoirement... Enfin, sans devoir obligatoirement passer par... Ce sera la décision du père de tous. Je les regarde se relever. Mais... À part la blessure de... de Nel, infligée par elle-même, elles vont très bien. Donc, on s'est relevé et voilà. T'es devant toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que je vous ai suivis ici et que j'allais vous rejoindre. Pourquoi ? C'est quoi ta question à ce qu'il y a exactement ? Un seul mot. Pourquoi ? Pourquoi avoir renoncé à la vie ? Vous avez tout fait aujourd'hui pour que je vienne ici. pour... voir les bienfaits de cet être, de cet esprit, dont j'ai tout ressenti. Je me sentais plein. J'allais... vous rejoindre. Peut-être enlever ça. Ah. Et je vous montre du coup la... la marque de... du croc du serpent. Et... vous êtes partis. si. Les frègues... savent-elles... où vous vous trouvez ? Oui. Ils ne vont pas tarder à arriver, n'est-ce pas ? Oui. Alors peut-être faudra-t-il... faudra-t-il vous défendre ? Nous l'espérons. Le père de tous pourra... seul. Nous ne savons pas. Le père de tous est encore... affaibli. Je crois qu'il ne s'en sortira pas vraiment. Affaibli par quoi ? Il n'est pas totalement libre. Il n'est donc pas... totalement épanoui. Il n'est donc pas... dans sa pleine puissance. Et il pourrait sauver Glaster ? C'est possible. Mais sauver Glaster de quoi ? La présence des hommes ? Non, Glaster, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien. Tous les cocons d'Améthyste. La puissance dans l'Octaïdra a dit aussi... qu'elle sauverait Glaster. Qu'elle ne manquerait de rien. Ni faim, ni soif, ni froid. Et de la maladie. Mais là, l'arbre de tous qui est... Le père de tous, il peut redonner la vie sur cette terre ? Le père de tous pourrait peut-être effectivement participer à rendre la fertilité à vos terres. Il ne sait pas... s'il pourra libérer les habitants dont vous parlez. Et... parce qu'il ne ment pas, il ne vous le garantira pas. Moi, je me lève. Et je dis... Tout ça nous dépasse. Complètement. On a affaire à des... à des forces... que l'on ne maîtrise pas du tout. dont on n'a aucune connaissance. Je refuse de prendre part à un combat... sans... sans en connaître les enjeux. Les enjeux, c'est la mort... du père de tous, et donc de ses terres. C'est simple. S'il meurt, ses terres meurent avec lui. Le père de tous est la nature, les herbes, les arbres, les feuilles. Alors pourquoi cherche-t-on à le détruire ? Parce que l'orgueil du serpent d'ivoire est si grand qu'il pense que c'est un prix acceptable à payer pour arriver à ses fins. Et pourquoi mes sœurs se sont alliées à lui ? Parce que vos sœurs... sont perdues. Et qu'aujourd'hui, elles ont pactisé avec les forces de la tempête et de l'hiver. Les forces de la mort. Vos sœurs... sont la glace. Elles ne sont plus la vie humaine. Vos sœurs sont la malédiction de votre compagne. Moi, je... Du coup, je vais... Pendant que ça papote, là, j'ai sorti tout mon petit matériel d'onguant, de... d'herbes, tout ça. Et je prépare quelque chose pour... Avec ma... Attends, je ne me trompe pas. Avec ma main du guérisseur, je peux lui faire... Je peux lui faire récupérer son dé de vie, plus son bonus de maîtrise. Ouais. Très bien. Un dé de vie plus son... Alors, j'ai 10 minutes de préparation. Donc voilà, pendant que ça discutait, voilà. Je lui ai fait... des petits... des petits bandages sur... Donc ça a transpercé. J'ai mis des herbes. Un espèce d'un petit anesthésiant. Et tu reprends conscience, effectivement. Et voilà. Et j'ai utilisé... Et 7 jours pour la... pour la prochaine, la deuxième blessure. D'accord. On aime. 7... 7 repos ? Ouais. T'as deux blessures, là. Ouais, il en est à deux, là. Bon, gosse. Nous avons bien fait de nous reposer cette nuit. Je... Je réémerge comme ça. J'ai dormi. Comment tu te sens ? Honnêtement, à chier. C'est aussi une expression de la capitale. Du sud. Ah ! Kélios. Merci, Annaëlle. Je fais quand même ma mauvaise tête et... On a pris une décision ? Non, on n'a pas pris de décision. Je crois qu'on... Et je n'en prendrai pas. Et là, je... Je sors le... 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 Le symbole de... De l'ordre rouge et... Et je le laisse tomber par terre. Je... Je ne veux plus prendre ce genre de décision. Et je... Je... Je m'en vais. Je sors. Je sors de... Je crois qu'on ne sait plus très bien où on en est tous. Ah, mais... Et là, je... Prends conscience que... Vos... Vos cocons... Ils sont ouverts et que... Et que t'as tes... Euh... Et bah, Kélios, il semblerait que... Ça va pas se faire. Moi, je voudrais savoir si je peux y avoir accès ou pas. Et quand est-ce qu'on pourra demander au père de tous ? Non. Annaëlle. Tu viens avec nous. Gabriel, j'en ai un petit peu marre que tu me dises de ce que je dois faire. Annaëlle. Tu m'as dit que t'avais confiance en moi. Euh... Non. Si. Tu m'as dit que t'avais confiance en moi. Tu m'as vu dans mon bain. Crois-moi. Pas beaucoup de gens qui ont eu cette chance-là. C'était... S'il te plaît. C'était avant ça, Gabriel. Oui, je sais. Je sais. Avant ton horrible trahison. S'il te plaît. Tu peux me faire confiance. D'accord ? Je voudrais d'abord avoir la réponse. La réponse, c'est que... Ton protecteur te demande des trucs qui te dépassent. Et tu peux pas savoir si c'est bien ou mal. Je veux juste avoir alcé à cette porte. Annaëlle, tu as bien vu ce qui se passe pour nous. La porte, c'est toi. Tu as bien vu ce qui se passe pour nous. Mais n'importe quoi, je suis pas une porte. Il va bien. Si tu rentres dans l'arbre, ton protecteur passera à travers toi. Oui. Annaëlle, explique. Tu veux ça ? C'est complètement insensé ce que tu dis, Gabriel. Tu es le lien. Je voudrais savoir, Kellyos, si vous pouvez avoir la réponse du père de tous, à savoir si je peux vous aider à avoir accès à cette porte. Je dois aider à ouvrir la porte. C'est tout. Il regarde sur sa droite, fait un signe à un homme qui vient. Suivez-le. Annaëlle. Et je le suis. Et ils sortent de la mine, fin de la mine, de la salle. Mais ils vont plus profondément ? Ils sortent de la salle, tu vois pas s'ils vont plus profondément ou... Gabriel, laisse-la. Non. Elle doit faire ses choix toute seule, laisse-la. Elle doit faire ses choix. Tu ne pourras pas la raisonner, tu sais bien comment elle était tueuse. Elle m'a raconté comment elle est son protecteur. Kellyos ici dit que l'arbre n'y voit aucun inconvénient. Encore une fois, je vois pas pourquoi je me mêle de tout ça. Bon, j'ai de l'ambition à revendre, ça c'est sûr. Mais quand je réfléchis bien, je finis toujours par revenir à un bain avec une ou plusieurs jolies femmes au sud, là où il fait chaud. Alors je vois pas pourquoi je réfléchis à tout ça. Vous êtes donc prêt à laisser mourir cette contrée comme Glaster est morte ? Je suis prêt à m'en laver les mains. Vraiment ? Je sais pas. Êtes-vous donc, vous les humains, si égoïstes, terriblement égoïstes, petits impériaux, terriblement centrés sur votre petite personne, vos petits êtres, vos politiques, que vous pensez, et là sa voix commence à changer, il commence à prendre des milliers de voix, que vous pensez que tout tourne autour de votre petit empire qui s'effondrera un jour comme tous ceux qui sont venus avant lui. Les protéins étaient mille fois plus puissants que ne le sera jamais l'empire et ils se sont effondrés. Les nains étaient mille fois plus puissants que ne sera jamais l'empire et ils se sont effondrés. Aujourd'hui, tout tourne autour de vous, mais vous n'êtes rien. La terre, la terre continuera à vivre bien longtemps après que vous ayez rejoint la poussière. La terre continuera à grandir, changer, se transformer, bien longtemps après vous, vos empires, vos nations. La terre. Mais si aujourd'hui, moi, je meurs, alors cette terre meurt à jamais avec moi. Eh bien, vous voyez, mon père m'a dit exactement la même chose. Votre père est un petit être orgueilleux qui est perdu, perdu loin des siens, perdu loin de son monde et qui enfante, enfante et enfante et utilise sa progéniture jusqu'à la sacrifier. Car Gabriel, vous n'êtes pas le premier ni le dernier et il vous sacrifiera comme les autres. Tu vois, je n'avais pas imaginé que je pouvais regarder frère et soeur. Et soudainement, tout ne vient plus clair. Moi, j'entends sa voix qui résonne et se multiplie. Et je l'entends dire, si je meurs, tout meurt. Et je... Je, pareil, je ressens à nouveau ce qui s'est passé avant que Nel et Léna rentrent à l'intérieur des racines. S'il y a danger pour notre monde, alors je ferai face à l'ourbre rose blanc et à nos mères. Et bien la suite. Au prochain épisode. Ah non ! C'est trop dur là ! Live ! Il faut attendre... En live ! Ah non mais nous ! La décision, elle va être prise en live ! Sachez... C'est dur ! Sachez qu'on est le début mai. Sachez qu'on va avoir un mois de battement. Un mois et demi ! Un mois et demi de battement ! Un mois et demi ! Affreux ! Affreux ! Et puis là, ça va y aller dans les discussions ! Pas mal ! Dans les discussions dans la tête ! Il faut un petit rhum là, non ? Un rhum. On se nous deux... Non, non. C'est bon, c'est fait. Toi et moi, dans le même Bermuda... Le coup est tellement en pleine scission, c'est incroyable ! Ah non mais... L'explosion ! Ah la la mais... Ah la la... Bah oui, bah oh la la... Bah oui, oui, que... Des eaux ! Des eaux ! Des eaux ! Mais non mais vous avez eu des consignes du MJ, c'est bien ! Des eaux ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais oh la la... C'était dur ! C'était dur ! C'était dur ! Il y a eu des consignes du MJ mais c'était... Non non mais après il y a d'autres choses changent ! Après elles ont pris leur décision et... Oui voilà ! Elles ont pris leur décision ! Oui ! Bah là on a pris la décision ! Là-dessus euh... Je crois qu'il y avait mis plus sur le petit papier ! Des eaux ! Ouais ! On n'avait pas le choix ! Voilà ! Des eaux, on n'avait pas le choix ! Non mais c'était... C'était... Oh la 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 la... Et c'est vrai hein ! Entraîne ! Débrouillez-vous ! Débrouillez-vous ! Débrouillez-vous ! Bah oui ! Qu'est-ce que je fais là ? Moi je suis... Moi je suis... Mais ouais ! Ouais ouais ! Non mais t'as raison ! On prend un bain hein ! Moi je pense que je vais passer la porte ! Après je vais prendre un bain aussi ! Ouais mais comme entraître surpuissant ! Mais... Entraver ! Ouais ! C'est ça le problème ! Ouais ! Bah j'espère que vous êtes aussi perdu que nous ! Parce que... Ils sont douloureux hein ! Les octels... Je tombe ! Les octels sont enchaînés ! Lui il est enterré ! Mais ouais ! En tout cas... Bref ! On va débriefer ça nous ! Parce que nous on s'arrête là et on va débriefer après tranquillou ! Mais euh... Oui je sais ! Je sais ! Le choix est difficile ! Est-ce que c'est la bonne décision ? Quel sera le prix de cette décision ? Quelle qu'elle soit ? C'est pas de bonne ou de mauvaise décision ! C'est pour ça que c'est bien normal ! Ça on le verra ! Bah on le verra pour le final ! Voilà ! En live ! En live ! En live ! Ne ratez pas ! Rendez-vous à 20h ! Je m'avance peut-être un peu ! Venez, amenez des brioches ! Amenez la ! Amène tes meilleures CD ! Non mais en tout cas on vous tient en courant sur les réseaux, sur Facebook ! Mais ce sera, je pense oui, ce sera 20h de toute façon ! Amène tes meilleures CD 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 ! C'est dieu ça ! Moi c'était cassettes à l'époque ! Oui, cassettes audio ! On va enregistrer la radio ! Mais voilà ! Donc rendez-vous effectivement la semaine prochaine ! Pour savoir comment ça va se finir ! Parce que là, on est en plein cœur ! Ah je l'ai, du sujet ! On a besoin de soutien ! Ouais, ça va être chaud ! Ça va être chaud ! Moi je ne sais pas comment ça va... Pour le coup, je suis... Je ne sais pas ! Donnez-nous des conseils ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Juste nous ou pas ! Parce que... Non ! Mais ça va nous perdre, je pense ! Ouais ! Ouais, je pense ! Je pense ! Donnez-nous des conseils ! Mais si ! Mais si ! Mais si ! Donnez-leur des conseils ! Donnez-nous des conseils ! Donnez-nous des conseils ! T'as raison ! Pourquoi ? Mais ouais ! Après, si c'est des mauvais conseils, on ne les prendra pas ! Et puis voilà ! Mais comment savoir si c'est des bons ou des mauvais conseils ! Il n'y a pas de bons ou de mauvais conseils ! Juste petite information, pardon ! Pour revenir à des choses vraiment très importantes ! Dans le livre de blagues que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, il y a une énigme et il fallait... vous pouviez envoyer vos questions à un e-mail que j'ai absolument oublié de demander de créer ! Vos réponses ? Vos réponses ? Non, vos questions ! Parce que c'est une énigme qui pose des questions auxquelles moi je dois répondre uniquement par oui ou par non pour qu'ils trouvent le résultat de l'énigme ! L'email n'existe pas ! L'email n'existe pas ! Donc on va demander de le créer et on en reparle mi-juin et à partir de là on pourra commencer à jouer à cette énigme ! Très bien ! Parfait ! Donc si vous avez pour l'instant envoyé des trucs, j'imagine que vous avez reçu les messages ! Comme quoi l'email n'existe pas ! Voilà ! On va résoudre ce problème très rapidement ! Très bien ! En bref, on va vous laisser, on vous donne rendez-vous ! Donc en live, ce sera sur Youtube le live ! Youtube pour le live, ensuite on migrera sur Twitch pour la FAQ ! Et voilà ! Mais Youtube en live, je pense 20h la semaine prochaine effectivement ! Puisqu'on va maintenir nos bons horaires ! Et puis voilà, on espère qu'on croise les doigts pour que tout techniquement tienne la ! Bien sûr ! Là-dessus j'ai autant de fond ! Venez à 16h30 comme ça ! Comme ça on est sûr ! On sera prêt à 20h ! Exactement ! Je vais faire un 10 ! En bref ! Une très très bonne fin de soirée à vous ! A très très bientôt ! Et rendez-vous au 17 juin pour l'épisode final de cette saison ! Allez salut ! Je vais aller faire une insomnie ! Bye bye ! Allez ! Ciao 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 ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada